On va commencer donc avec Ariane Brisson. Je te laisse partir le partage d'écran et bon gala à tous. Alors bonjour tout le monde, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Parfait. Alors mon nom est Ariane Brisson, comme on m'a déjà présenté. Je suis flûtiste et candidate au doctorat en interprétation à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma recherche doctorale qui s'intitule, comme on l'a dit, « La transcription musicale comme outil créatif, un processus de recherche-création. » Alors, avant d'aller un peu plus loin, je vous invite à faire un petit saut dans le passé avec moi. Alors que le répertoire romantique de musique de chambre du 19e siècle va mettre en valeur le piano, le violon et le chant, les instruments avant, comme la flûte, la clarinette, le hautbois, le basson et le corps français vont voir leur facture évoluer à vitesse grand B. Par exemple, le traverseau et la flûte classique vont se transformer rapidement pendant la première moitié du 19e siècle. Donc, on va lui ajouter un système complexe de clés et le métal va remplacer le bois dans la construction de la flûte. Ce genre d'avancée-là va changer drastiquement les possibilités de l'instrument, comme on se l'imagine, en permettant notamment une plus grande projection. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, les salles de concert s'élargissent beaucoup. Donc, aussi une plus grande virtuosité, une tessiture plus large et la possibilité de jouer dans des tonalités plus complexes. Donc, on parle ici de plus de trois ou quatre dièses bémols. Au même moment, le Conservatoire de Paris est fondé. C'est une institution fort dans le monde de la musique parce que c'est la première fois qu'une institution publique visait à structurer et formaliser la pédagogie musicale. En quelques décennies seulement, on ouvre des dizaines de classes d'instruments, comme la clarinette, le septembre, le corps et, évidemment, la flûte. Dès l'inauguration du Conservatoire, une grande partie des professeurs publie des traités et des méthodes pédagogiques pour un instrument avant, comme Étienne Ozy au basson, François de Vienne à la flûte et au basson ou encore François-Joseph Gosseck. Le Conservatoire va être dirigé dès ses débuts par une poignée de compositeurs, donc Gosseck, Méhul, Gréterie, Cheroubigny et François de Vienne. C'est au Conservatoire qu'est établie la tradition de la pièce de concours, cette fameuse pièce qui est commandée, bien souvent aussi à un professeur de composition du Conservatoire. Donc, cette fameuse pièce qui est commandée exclusivement pour le concours de sortie des étudiants qui finissent. Un peu comme un sprint, c'est une pièce qu'on doit monter en un laps de temps relativement court et qui doit démontrer toutes les facettes du jeu des jeunes musiciens, donc la virtuosité, la maîtrise des différents types d'articulation, la musicalité, etc. Comme c'est des oeuvres à grande valeur pédagogique, il y a une grande quantité de ces commandes-là qui fait encore partie aujourd'hui du répertoire de basses des instruments avant. Donc, je résume. L'évolution rapide de la facture des instruments avant, la fondation du Conservatoire de Paris, sans oublier le développement du répertoire français pour ces instruments-là, tout ça s'est amené au développement d'une pédagogie française très forte qui est basée sur la rigueur, la méthode et l'excellence. De cette pédagogie vont naître des traditions interprétatives et des coutumes encore prédominantes aujourd'hui. Étant moi-même flûtiste, comme je me suis présentée plus tôt, j'ai été formée pendant mes nombreuses années d'études, selon les principes et les traditions, de l'École française de la flûte, donc directement issue du Conservatoire de Paris. Les flûtistes importants comme François de Vienne, Paul Tafanel, Philippe Baubert, Marcel et Louis Moïse, Michel Deboss, Alain Marion et plus récemment Philippe Bernold, ont contribué au développement et à la pérennité de cette pédagogie française. Encore une fois, c'est une pédagogie qui a enraciné ses bases dans des principes comme la discipline, la méthode, l'excellence et la rigueur. Le grand contrôle instrumental qui est exigé colle parfaitement au répertoire qui est développé en même temps au Conservatoire de Paris. Donc, virtuosité, esthétique du son et du timbre, contrôle du vibrato, type d'articulation et j'en passe. Il s'agit d'une école de pensée très efficace, évidemment, pour apprendre la flûte. Par contre, son cadre très rigoureux laisse peu de place à l'émancipation artistique du jeune flûtiste et au développement de sa créativité. Comme je le mentionnais, j'ai moi-même été formée selon ses principes de l'École française de la flûte. Et bien qu'elle m'ait apporté un fort bagage instrumental et une grande rigueur dans mon approche de la musique, je me suis rapidement mise à en ressentir ses limites, surtout lorsqu'il était question de liberté créatrice, d'émancipation et d'individualité interprétative. Au cours des dernières années, les angles morts de l'École française m'ont apporté beaucoup de réflexion et donné envie de remettre en question certains de ses principes de base. Je me demandais, par exemple, ce qu'était l'interprétation selon l'École française de la flûte, quels étaient les critères qui définissaient le jeu interprétatif et instrumental chez un musicien, quelle place était laissée à la capacité d'imagination, de création, à l'exploration et à l'expérimentation dans la pédagogie de la flûte et, plus spécifiquement, dans ma pratique instrumentale. Je me suis aussi demandé si, tout comme la technique instrumentale, la sensibilité musicale d'un musicien pouvait être développée et travaillée ou si elle demeurait simplement innée, comme on me l'avait souvent laissée entendre. J'étais bien décidée à remettre en question et revisiter certaines facettes de la pédagogie de la flûte. Par contre, il est important pour moi de trouver un moyen, un outil qui me permettrait à la fois de développer ma créativité en tant qu'interprète et de prendre un certain recul face à cette pédagogie de la flûte et à toutes ses traditions interprétatives. Peu à peu, l'idée d'aborder mes réflexions par la transcription musicale va sembler une avenue non seulement intéressante, mais fertile et prometteuse. Donc, premièrement, en tant qu'interprète, c'était une méthode pertinente parce qu'elle me permettrait de changer et isoler un seul aspect de mon approche musicale, c'est-à-dire les répertoires travaillés et les traditions qui en découlent, tout en gardant les autres paramètres, donc mon jeu instrumental, mon instrument à la flûte et le type de répertoire travaillé. Dans ce cas-ci, on parle d'un répertoire de musique classique écrite par opposition, par exemple, à l'improvisation. La transcription me semblait aussi une démarche qui stimulerait ma capacité de création et d'imagination en me faisant sortir de ma zone de confort. Je voudrais faire un petit aparté dans ma présentation, si vous me le permettez. En fait, au tout début de ma recherche, j'avais aussi considéré la possibilité de sortir de ma zone de confort en créant des nouvelles œuvres pour la flûte. Par contre, il y a plusieurs raisons qui m'ont fait pencher finalement vers la transcription. Premièrement, contrairement à la création d'une nouvelle œuvre, la transcription permet d'accéder à un répertoire qui est déjà existant et donc de s'approprier, de s'inspirer des traditions interprétatives. Ça me permettrait aussi de bénéficier de son bagage artistique qui est déjà existant. On baigne donc plus dans l'échange de cultures, dans l'hybridation des traditions et dans l'inspiration que dans la création pure. Deuxièmement, une telle démarche redonnerait en quelque sorte les lettres de noblesse à la transcription musicale, souvent considérées comme moindres, comme une activité secondaire. Malheureusement. Et troisièmement, multiplier les façons de présenter une même œuvre, décuple du même coup les occasions de présenter cette œuvre, de la faire connaître davantage par le public et par les musiciens et d'accroître son impact dans le corpus musical. Mes recherches sur le sujet m'ont permis de constater rapidement que beaucoup d'ouvrages dans la littérature traitent de la créativité, de la transcription ou encore de la capacité d'imagination, mais que peu faisaient le lien entre tout ça. J'ai donc dû récolter les informations sur le sujet autrement que par la littérature. Au début, j'ai mené des entrevues avec des collègues qui avaient déjà intégré de façon importante la transcription dans leur carrière, dans leur parcours. J'ai voulu en connaître leur point de vue et me faire une tête. Après ça, j'ai plongé en documentant et en analysant ma propre démarche de transcription en me basant sur une méthode scientifique, mise en contexte, hypothèse, méthodologie, analyse et résultats. C'était donc une démarche participative en recherche-création puisque j'ai été à la fois chercheuse et sujet dans mes propres expériences. Rapidement, le répertoire pour violon m'a semblé un choix naturel pour faire des transcriptions pour la flûte, principalement parce que les tessitures des deux instruments se ressemblent. J'ai pu travailler un large éventail d'œuvres écrites pour le violon en passant d'un caprice de Paganini au concerto pour violon de Cacciatoriane à la sonate en ré majeure Keuchel 306 de Mozart, Anne Partista pour violon seul de Johann Sebastian Bach et la pièce pour violon et piano Mythe de Karol Schmanowski. Ma démarche s'est développée en trois étapes majeures et a fait autant appel à la recherche qu'à la création. Donc, tout d'abord, en tant qu'interprète, la première étape qui me semblait la plus logique et naturelle était d'immerger dans l'univers d'un compositeur spécifique en écoutant abondamment son œuvre. Le but de l'exercice était pour moi d'assimiler autant que possible les bases de son langage musical, de ses techniques d'écriture et de son esthétisme. J'ai documenté cette première démarche-là par une prise de notes méthodiques et rigoureuses. Par exemple, pour me préparer à l'œuvre de Bach, j'ai écouté plusieurs de ses cantates, j'ai noté mes observations à l'audition dans un tableau pour faire ressortir leur ressemblance et ce qui les distingue. C'est ce que j'ai nommé l'assimilation auditive. La deuxième phase, celle de recherche et d'analyse, s'est déroulée avec la partition. C'est à ce moment-là que j'ai pu analyser les œuvres que j'allais transcrire pour la flûte d'une façon plus cartésienne, plus réflexive, à travers toutes sortes de prismes, de perspectives, donc harmoniques, formelles, schématiques, motiviques, etc. J'ai d'ailleurs emprunté ce processus-là à mon collègue Normand Forget que j'avais eu le bonheur d'interviewer plus tôt dans ma démarche. C'est à ce moment-là que j'ai identifié différents passages des œuvres qui allaient éventuellement devenir problématiques à la flûte. On parle ici de double corde, de problèmes de registre trop aigus ou trop graves, d'écriture et d'effets typiquement violonistiques, de pédicato. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à émettre des hypothèses, à mettre sur table quelques pistes de solutions pour mes transcriptions à la flûte. Et finalement, c'est par une troisième étape, celle de l'expérimentation, que j'ai pu laisser s'exprimer ma créativité et tester mes idées. C'est ici que j'ai expérimenté avec mon instrument toutes sortes de possibilités au fil d'essais et d'erreurs, en ayant toujours en tête le but de développer un langage qui serait cohérent et complet pour la flûte. Ça a été un véritable travail de terrain et d'ajustement qui était ponctué de nombreux allers-retours entre l'expérimentation d'idées et la réécriture des transcriptions. Comme on l'a vu, transcrire un répertoire à la base non-midiomatique pour mon instrument a comporté son lot de défis. Analyser une œuvre, s'imprégner d'un langage musical, en décoder le vocabulaire et les techniques d'écriture pour ensuite développer un nouveau langage et un nouveau vocabulaire, tout ça dans le but de transcrire pour la flûte une œuvre à la base écrite pour le violon. C'est des outils, des méthodes qui m'ont été très utiles dans l'élaboration de mes transcriptions que j'ai tout de suite voulu garder et adopter dans ma démarche de travail quotidienne. De plus, ça m'a permis de travailler la musique autrement, de mieux réfléchir sans mon instrument entre les mains. Comme j'expliquais précédemment, mon travail de recherche-création est allé au-delà de la réécriture des œuvres et s'est développé aussi dans mon interprétation. C'est à ce moment-là que mon travail est passé de la recherche à la création, autrement dit, de la théorie à la pratique. Travailler avec mon instrument, mes transcriptions m'a aussi obligée à redéfinir les bases de mon jeu interprétatif puisque je me suis inspirée d'autres écoles instrumentales comme par exemple celle du violon. Mon jeu en est ressorti plus informé, plus nuancé, mieux inspiré, mieux réfléchi et plus cohérent. Finalement, l'instrumentiste en moi est complètement sorti de sa zone de confort et c'est en quelque sorte ce que je souhaitais provoquer en faisant cette démarche. De facto, j'ai rencontré plusieurs défis, principalement au niveau de la respiration et de l'endurance physique en concert. Il faut dire que le répertoire pour violon que j'ai choisi est particulièrement exigeant à la flûte. Il a fallu que je revoie différentes facettes de ma technique instrumentale dont la respiration, la posture, le contrôle de l'air, la technique digitale, l'articulation et l'émission du son. Pas besoin de préciser que mes capacités de flûtiste en ont grandement bénéficié. Pour illustrer tout ça, je vous propose de survoler ensemble ma transcription pour flûte de l'œuvre « Mythe » pour violon et piano du compositeur Karol Chimanovski. La pièce « Mythe » de Chimanovski est très pertinente dans le contexte qui nous intéresse parce que le compositeur utilise beaucoup de techniques typiquement violonistiques dans son écriture. C'était donc par définition non-midiomatique, non-adapté à la flûte et ça a été un réel défi de trouver des pistes de solution. Au-delà des effets violonistiques adaptés pour la flûte, c'est important pour moi de conserver une cohérence dans ma transcription, de développer en quelque sorte mon propre langage, ma propre écriture, composée d'un vocabulaire et de techniques typiquement flûtistiques. Tout ça dans le but de répondre en quelque sorte à l'écriture de Chimanovski. C'est cette cohérence-là qui était pour moi la clé qui rendrait ma transcription pertinente et intéressante. Je vous propose deux exemples. Premièrement, aux mesures 74 à 78 dans le premier mouvement, Chimanovski écrit une mélodie triée dans le registre grave du violon avant de répéter tout de suite après la même mélodie sur le ponticello. Je trouve cet effet particulièrement intéressant, notamment par la façon dont le compositeur emploie l'effet du ponticello pour changer la texture du son en rendant plus fragile, plus cassant, moins stable. Au début, j'avais envisagé simplement d'utiliser du flotteur comme technique d'écriture pour la flûte, mais j'ai trouvé ça rapidement insuffisant. C'est pour ça que j'ai remplacé l'effet du ponticello par un effet de son mi-air, mi-timbre. Je trouvais que c'était mieux réussi et plus recherché comme texture pour garder le même aspect frêle et instable dans le son. Une autre technique d'écriture très intéressante de Schmanoski dans le même mouvement et l'effet de glissando de double corde trié. On peut l'entendre deux fois dans la fontaine d'Aritus, donc dans le premier mouvement. D'abord, on mesure 71-72, puis ensuite, on mesure 106-110. Évidemment, c'est possible de reproduire de reproduire le même effet de double corde trié à la flûte. Plutôt que de tenter de reproduire l'effet de façon un peu boiteuse, j'ai décidé de carrément créer un nouvel effet qui, lui aussi, est typique de la flûte et qu'on retrouve beaucoup dans le répertoire, c'est-à-dire une succession rapide d'arpèges diminuées. Voici ce que ça donne aux mesures 106-110. ... ... ... par contre, pour ce qui est du premier extrait, aux mesures 71-72, je suis encore ambivalente, je dois dire, sur papier, l'idée d'arpèges diminuée est possible. Par contre, j'étais loin d'être convaincue quand je l'ai joué quelques fois en concert, principalement à cause du manque de puissance dans le volume sonore. Pour l'instant, il y a d'autres effets comme l'ajout du flutter ou du trémolo qui sont envisagés en tant qu'aussière dans la partition. Par contre, traiter le glissando de double corde de façon différente dans les deux endroits enlèverait, selon moi, de la cohérence dans ma écriture, une cohérence à laquelle je tiens beaucoup dans ma démarche. Bien que ma démarche ait suivi une méthodologie recoureuse, le fait d'avoir été à la fois cobaye et chercheuse et donc de m'être penchée seulement sur le cas de la flûte limite l'impact de ma recherche. Par contre, les résultats et les conclusions que j'ai pu en tirer sont très encourageants et me permettent de penser qu'il serait intéressant de répéter l'expérience dans divers autres contextes, par exemple avec d'autres instrumentistes ou avec d'autres types de répertoires. Aussi, j'ai été jusqu'à présent la seule flûtiste à avoir pu jouer mes transcriptions en concert. Pour les rendre accessibles à tous et rejoindre la communauté de la flûte dans le monde, je développe présentement une édition critique de mes transcriptions, par exemple de Mythe de Chimanovski. J'en suis présentement aux toutes dernières étapes qui précèdent la publication, mais avant ça, je souhaite faire tester mon matériel par d'autres flûtistes. J'espère de cette façon pouvoir prendre le pouls de mon travail et profiter de l'expertise de ces grands flûtistes pour peaufiner une dernière fois ma transcription avant de la publier. Parallèlement, j'ai enregistré un disque qui compilera mes transcriptions, toujours dans le but de les faire connaître et les faire publier. Ultimement, j'espère pouvoir contribuer de façon modeste à l'élargissement du répertoire de la flûte et du même coup, participer à la redéfinition de l'interprétation de la pédagogie et du répertoire de la flûte traversière. Merci beaucoup pour votre écoute. J'aimerais prendre un instant pour remercier quelques personnes qui ont rendu cette présentation possible. Tout d'abord, merci à la SQRM pour son invitation. Ensuite, merci aussi au violoniste Simon-Alexandre qui s'est prêté au jeu et qui a enregistré les quelques extraits que vous avez entendus à pied levé avec son iPhone dans cette ère de confinement. Et enfin, merci à mes deux directeurs de thèse, Jean-François Rivet et Michel Duchesneau, qui m'appuient continuellement dans ma démarche. Merci. Merci beaucoup Ariane. Bravo. J'applaudis pour tout le monde. Là, tu peux voir les applaudissements qui sont là. Donc, merci infiniment pour cette belle conférence. Je vais laisser la parole au jury. Donc, Isabelle, Geneviève ou Simon, je vous laisse intervenir. On a dix minutes de questions et puis pour le public, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis on y reviendra après, si on a le temps, avant les dix minutes, sinon après la remise des prix. Donc, parole au jury. Est-ce que quelqu'un… Je prends la parole ou tu… OK, parfait. Je prends la parole. Parfait. Bravo. Merci pour cette présentation, Mme Brisson. Intéressant. J'ai plein de questions, mais je vais commencer par une. Merci les autres aussi d'avoir la chance de vous poser des questions. Vous avez le choix des heures, parce que toute cette démarche-là semble partir d'une volonté de renouveler sa pratique, votre pratique en fait, aller vers un peu plus de créativité et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a finalement, au final, quand vous regardez ce que vous avez arrangé comme œuvre, qu'est-ce qui a guidé le choix de ces compositeurs, de ces œuvres-là? J'ai quelque chose un petit peu derrière la tête, mais je ne vous ai pas entendu dire que c'était des œuvres que vous aviez envie de jouer, cette appropriation-là. Je ne l'ai pas entendu si c'était quoi en fait qui guidait le choix? Il y a eu plusieurs raisons. Dans le but de cette démarche-là, de diversifier le répertoire et mon approche, j'ai voulu essayer de ratisser le plus large. C'est pour ça que j'ai pris des œuvres de Bach, de Mozart. Bach, c'était une partita pour violon seul, donc c'était un défi de jouer une partita aussi substantielle et de faire le parallèle avec la partita qu'on a à la flûte. Dans le cas de la sonate de Mozart, j'ai pu le faire avec une flûte traversière en bois et accompagner et de jouer avec un piano forte. C'est intéressant d'aller rechercher quelque chose de différent du fameux gros piano de concert habituel. Sinon, dans le mythe, ce qui était intéressant, c'était de me pencher sur tous ces effets-là, typiquement violonistiques, qui étaient un réel casse-tête pour moi en tant que flûtiste, donc d'essayer de déchiffrer ça et de réapproprier l'œuvre à ma façon. Le concerto de Cachatorian pour violon est souvent joué à la flûte, même que Jean-Pierre en parle. En fait, il voulait commander un concerto à Cachatorian. Cachatorian lui a dit « Fais juste prendre mon concerto pour violon et amuse-toi. » Donc, c'était plus le défi d'essayer de prendre la partition que Jean-Pierre en parle de la validité et de vraiment rescruter à la loupe chaque articulation. est-ce que c'est vraiment ça à la flûte? Est-ce que ça donne le même effet? Par exemple, deux notes liées avec deux tenutaux au violon, c'est un certain type de coup d'archet, mais à la flûte, il ne suffit pas de simplement reproduire en détachant ou en liant les mêmes notes pour reproduire le même effet. Donc, c'était plus des questions de ce genre-là. Évidemment, j'ai été beaucoup soutenue puis encadrée par Jean-François Rivet qui est violoniste aussi à la base, donc il m'a beaucoup aiguillé là-dessus. Et puis, finalement, le caprice de Paganini, c'est tout simplement au niveau de l'endurance, encore une fois, parce que le caprice que j'avais choisi, c'était un mouvement perpétuel, donc pour la respiration, c'était des défis d'essayer de trouver les meilleures façons d'intégrer la respiration, ce que les violonistes n'ont pas besoin de faire pour survivre à l'oeuvre. Donc, c'était pour essayer de ratisser le plus large possible, pour essayer d'aller travailler et me poser des réflexions complètement différentes dans ces cinq oeuvres-là. Et une petite rapide, si je peux, qu'est-ce qui était plus facile à la flûte qu'au violon? Est-ce qu'il y avait des éléments qui étaient plus simples à la flûte qu'au violon? Difficile pour moi de répondre parce que je ne suis pas violoniste, donc je ne sais pas ce qui est plus facile ou plus facile. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est qu'au niveau de l'endurance, c'était beaucoup plus difficile pour la flûte qu'au violon. Par exemple, le concerto de Cachatorian qui dure un bon 35-40 minutes. Pour les violonistes, c'est Another Tuesday, si je peux dire. Ils en ont vu d'autres. Puis les concertos de Cachatorian, c'est une oeuvre qui est jouée relativement tôt dans leur parcours de violoniste. Tandis qu'à la flûte, moi, j'ai trouvé ça très exigeant. Puis pourtant, les concertos de flûte, je les ai pas mal tous faits, tous joués. Donc, je connais bien le répertoire. À titre d'exemple, les oeuvres les plus longues et les plus substantielles qu'on a dans le répertoire de flûte. Je pense à la sonate de Prokofiev que les violonistes nous ont volée, d'ailleurs. Elle dure 20-25 minutes et c'est une cathédrale pour nous. Là, de jouer un concerto de 35-40 minutes avec tout ce que ça demande, tout ce que ça exige, c'était vraiment un gros défi. Peut-être Simon? Oui. Oui. Bonjour, bonjour. Bravo pour ta présentation qui était vraiment très bien organisée, très claire, super intéressante. Écoute, je vais commencer avec une petite question. C'est juste pour en savoir plus sur ce qu'il y a derrière parce que j'imagine qu'en 20 minutes, tu as dû tourner des coins très ronds. Ma question est… J'avais une question par rapport au choix de la démarche scientifique. Je trouvais ça intéressant en composition ou dans d'autres formes d'art. Travailler avec la démarche scientifique, c'est quelque chose qui se fait souvent et qui a beaucoup d'intérêt. Mais je me demandais spécifiquement pour toi pourquoi tu avais choisi cette démarche-là plutôt par exemple qu'une démarche qui mélangerait du scientifique et du plus créatif ou d'autres types de démarches qui auraient pu te venir en tête. Qu'est-ce qui t'a appelé le plus dans cette idée d'aller chercher vraiment quelque chose en termes d'hypothèses, etc.? Moi, à la base, ça fait 20 ans que je suis interprète, que j'étudie la flûte pour en jouer du mieux possible. Et donc, évidemment, dans mon parcours de flûtiste, je me suis posé des questions à certains moments. Je suis quelqu'un de nature très curieuse. Par exemple, à chaque fois que je me posais des questions, j'en posais à mes professeurs de flûte. Pourquoi on fait ça comme ça? Pourquoi c'est joué comme ça? Pourquoi on joue ce type de répertoire-là? Ce genre de questions-là. Je me faisais souvent dire « Bien, ça a toujours été comme ça. Ça s'est toujours fait comme ça. » C'était le genre de réponse qui me laissait beaucoup sur ma faim. J'ai vraiment voulu me poser des questions beaucoup plus profondes et essayer de trouver les réponses un peu par moi-même puisque je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Pour être sûre que le processus se fasse le plus rigoureusement possible, c'était important pour moi de suivre ce genre d'étape-là pour essayer vraiment de documenter, d'analyser, de structurer la pensée. Ce qu'on ne m'a pas appris dans mes cours de flûte, on m'apprenait à faire des gammes, à jouer du répertoire, mais pas à vraiment essayer de structurer ma pensée. Évidemment, je n'ai pas pu en parler dans ma présentation, mais l'an dernier, au bout de tout ça, est arrivé aussi un mémoire de doctorat, un long texte. Pour moi, c'était vraiment une première de pouvoir m'immerger autant dans un sujet pendant plusieurs années de devoir aussi synthétiser ma pensée, la rendre claire pour pouvoir la mettre sur le papier, ce que je n'avais pas fait par le passé. C'est tout ce processus-là auquel j'ai pu me raccrocher qui a été vraiment bénéfique pour moi. Tandis qu'auparavant, jouer du répertoire, oui, je pouvais faire quelques recherches par-ci, par-là pour essayer de documenter un peu mon interprétation, mais de vraiment prendre le temps de synthétiser ma pensée, de devoir la rendre claire, ce qui n'est pas si facile que ça, c'était vraiment le but de la chose, je dirais. « Bravo, Ariane, c'est une super recherche qui, j'en suis sûre, va être très utile à beaucoup de musiciens. Vraiment, félicitations. » J'avais, bien, j'ai une question, c'est peut-être un peu général, mais est-ce que tout ce travail de recherche et de transcription-là va influencer ta propre perception du répertoire déjà écrit pour flûte, disons, les éditions qu'on a des différentes oeuvres qui sont fréquemment jouées, est-ce que ça va changer quelque chose aussi dans ta propre interprétation de ce répertoire-là? Absolument. Absolument. Comme je disais tantôt, je parlais du concerto de Kachaturian, la partition qu'on a, c'est une partition éditée par Jean-Pierre Rampal et il a carrément fait un copier-coller de la partition de violon. C'est à peine s'il a laissé les coups d'archet. Donc, quand moi, j'ai ressorti ça, je me suis rendu compte que, comme je disais tantôt, tel type d'articulation au violon, OK, ça marche et ça veut dire telle chose ou ça veut exprimer telle idée, mais quand on le fait à la flûte, si on le prend, excusez-moi l'angicisme, mais by the book, bien, ça ne peut pas dire la même chose. Donc, il ne s'agit pas de simplement traduire mot pour mot, mais de traduire l'idée plus globale puis de voir entrer mes notes dans le finalé quand je fais mes transcriptions puis de me demander OK, là, c'est un pédicato, fait qu'il n'y a pas écrit de staccato, mais à la flûte, il en faudrait un parce que sinon, ça ne donnerait pas l'effet de pédicato. Donc, c'est de me poser ces questions-là puis de devoir vraiment vivre cette réalité-là sur le terrain. Nécessairement, quand je vois une partition, maintenant, je ne vois plus simplement les symboles, mais vraiment l'idée qui est derrière, l'idée que le compositeur a essayé de véhiculer, en tout cas, l'idée que moi, j'en comprends, ça m'a aussi mis un petit peu plus dans la position du compositeur que de l'interprète quand je vois un texte. Donc, c'est sûr que ça change beaucoup, beaucoup de choses à mon approche. Donc, c'est sûr que quand je vois, c'est ça, des partitions, plusieurs éditions d'une même partition, bien, je suis plus tentée de remettre ces outils-là, ces lunettes-là pour essayer d'être un peu plus critique puis de choisir ce qui me semble le mieux convenir. Merci. Est-ce qu'on a encore le temps? On aurait le temps encore pour une dernière question de ta part, Geneviève Bassio. OK, merci. Est-ce que dans le répertoire un peu plus classique comme, par exemple, le Mozart, le Bach, est-ce qu'il y a eu des embûches ou des façons, parce que j'imagine que tu n'as pas vraiment utilisé des effets, des modes de jeu contemporains dans ces répertoires-là? Est-ce qu'il y a eu des choses spécifiques qui ont été plus difficiles à traiter ou plus évidentes à traiter? Oui. Dans le Bach, dans la partita, ça a été vraiment difficile puis ce n'est pas fini. En fait, de un, parce que c'est Bach, on sait que c'est un peu difficile de toucher à ça sans avoir l'impression qu'on défigure, excusez-moi le terme, mais qu'on dénature un peu son oeuvre. En même temps, parce que, bon, dans cette partita-là, je n'ai pas pris non plus celle qui avait le plus de doubles cordes. Je me suis donné une chance, mais malgré ça, tu sais, d'essayer de retrouver un peu les lignes, les lignes mélodiques à travers toutes ces doubles cordes-là, d'essayer de faire un peu le tri, le ménage. Puis il y a des moments, par exemple, dans la Sarabande où c'était juste pas possible. Tu sais, la partie soprano, par exemple, restait la même puis c'était la base qui changeait, mais là, ça devenait difficile à gérer parce qu'il fallait que je change de registre. Donc, il a fallu un peu que je réécrive l'oeuvre. Par exemple, si c'était des accords de noir, bien, j'en ai fait des sauts de croche. Puis en fait, je me suis appuyée sur sa partie-là pour flûte dans la Sarabande. Il fait ça justement. Télémane fait ça aussi dans ses fantaisies pour flûte seule. Donc, c'est une façon, j'ai pu observer puis remarquer que c'était une façon d'écrire de la polyphonie pour un instrument qui n'était pas, qui était monodique. Donc, après ça, bien, ça enlève un peu le syndrome d'imposteur pour se dire, OK, bien, c'est lui le fait dans la partie-là que lui-même a écrit pour la flûte. Bien, je peux m'en inspirer puis après ça, m'appuyer là-dessus pour essayer de résoudre les mêmes problématiques qu'il y a peut-être eu il y a 250 ans. Puis, est-ce que tu le referais? Est-ce que tu rechoisirais ce répertoire-là après coup, après être passé par tout ce processus-là? Le résultat, est-ce que ça te satisfait puis ça te donne, comment dire, ça met le saut bon à être transcrit? Oui, oui, tout à fait. Ne serait-ce que, je dois dire, il y a des transcriptions que j'ai faites, par exemple, le Mozart, plus pour mon intérêt personnel d'essayer de découvrir un peu c'est quoi jouer avec un piano forté. Bon, on a un répertoire pour ça à la flûte, mais il n'est pas extrêmement développé. Puis, bon, je faisais des transcriptions, je me suis dit en kayak, bien, je vais essayer d'ajouter ça dans mon carnet de voyage. Mais c'est sûr que, ne serait-ce que pour le processus par lequel je suis passée, c'est sûr que ça en a valu le coup parce que si je compare l'interprète, la flûtiste que j'étais versus celle que je suis devenue aujourd'hui, bien, c'est plus la même chose. Puis la transcription, c'est un processus, puis je dirais une pratique que j'aborde souvent dans mon métier, que ce soit en musique de chambre ou dans d'autres types de contextes, d'autres contextes, mais de vraiment devoir me poser des questions, de trouver une méthode rigoureuse puis de devoir la suivre, de tout documenter ça en quelque sorte, de tout rendre ça clair dans ma tête plutôt que de simplement prendre la partition puis de l'interpréter. Bien, c'est sûr que ça approfondit ma vision des choses puis maintenant, quand je vois une partition, je ne vois plus les aspects reliés à mon instrument, mais c'est plus la musique pure pour ce qu'elle est. Ça, c'est comme le plus gros cadeau, je pense, que j'ai pu me donner en faisant cette démarche-là. Merci Ariane. Je vais devoir interrompre le débat qui était magnifiquement lancé, mais je vous invite vraiment à continuer après la remise des prix. J'ai vu qu'on avait eu déjà plusieurs questions, donc on commence à compiler ça, donc Ariane, il a dit de participer après pour rentrer plus en détail dans tout ça, mais vraiment, merci beaucoup pour ta participation et puis on va passer à notre deuxième candidat, donc notre deuxième candidat s'appelle David Brangel, il est étudiant au doctorat à l'Université Laval. Sa conférence s'intitule « La vie musicale de jeunes apprentis musiciens au nord-est du Brésil, une cartographie de leur engagement dans les activités musicales. » Donc rapidement, une petite bio que je vous avais mis dans le chat pour Ariane, désolé, je n'avais pas eu le temps de te présenter, mais pour David, il poursuit un doctorat en éducation musicale à l'Université Laval sous la direction de Francis Dubé et Suzanne O'Neill. Il est titulaire d'un baccalaurat en interprétation piano et d'un DESS musique de chambre de l'École de musique des Beaux-Arts du Parana au Brésil et d'une maîtrise en didactique instrumentale à l'Université Laval. Au cours de ses études, David a remporté des prix témoignants de l'excellence de son parcours universitaire dont une distinction au tableau d'honneur de la FESP et une bourse doctorat du CRSH. Ses champs d'intérêt en recherche incluent l'engagement des élèves, des approches pédagogiques novatrices et le développement musical chez l'humain. Donc, David, est-ce que tu serais prêt à commencer ? Oui, je suis prêt. Parfait. Donc, bonne conférence. Tu peux commencer à partager l'écran quand tu veux, Sandria. On y va avec le tel. Tu vas voir, tu vas entendre un petit ting. C'est passé assez discrètement tout à l'heure, mais cinq minutes avant la fin, il va y avoir un petit ting de Sandria qui indique qu'il reste cinq minutes. Parfait. Bonne conférence. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant ? Super. Donc, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter dans le cadre de cette conférence la démarche de recherche de mon projet doctoral en éducation musicale qui est réalisée à l'Université Laval. Dans mon projet, je cherche à cartographier l'engagement musical des jeunes brésiliens qui suivent des leçons de musique en contexte extra-escolaire. Depuis les années 1970, la musique n'est plus une matière obligatoire à l'école au Brésil. Toutefois, cette situation malheureuse peut avoir eu des effets positifs sur l'engagement des jeunes car ils se sont tournés vers des activités extrascolaires qui sont en résonance avec leurs intérêts. Ces types d'activités semblent favoriser en effet leur autonomie et leur identité en tant que musicien. Pour vous mettre tout de suite en contexte, je vous fais jouer une courte vidéo qui vous montre deux mes sites de recherche au Brésil. sur le Brésil. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La première période critique se situe entre l'école primaire et l'école secondaire. C'est une période où la musique devient une matière optionnelle dans plusieurs pays et la fin des études au secondaire quand les jeunes font face à des choix de carrière. Ces phénomènes s'accompagnent en général par une diminution de la valeur accordée par les apprenants à l'enseignement musical qu'il leur est offert. Et ce que les recherches nous disent, c'est que moins qu'une personne accorde de la valeur à une activité, moins et plus elle aura tendance à abandonner cette activité-là. Et c'est notamment le cas pour les cours de musique. Ces phénomènes, il a été observé dans des recherches dans plusieurs pays, à l'exception du Brésil. En fait, une grosse étude de MacPherson et O'Neill, qui a été publiée en 2010, a montré que les jeunes Brésiliens, ils accordent de plus en plus de valeur à l'apprentissage de la musique au fil de leur parcours scolaire. Comme je l'avais dit au début, la musique n'est pas souvent une matière à enseigner à l'école, alors un tiers de l'échantillon de leur étude était composé de jeunes qui pratiquaient la musique seulement dans les cadres d'activités extra-scolaires, des projets communautaires, des chorales, des harmonies. Et c'était justement ces tiers des élèves ce qui accordait le plus de valeur à la musique. MacPherson et O'Neill expliquent ces résultats à travers la question identitaire. Pour les deux chercheurs, les jeunes au Brésil, ils se voient plutôt dans les rôles des musiciens depuis le début de leur apprentissage, qui est dans la peau simplement d'un élève. Donc, ils se sentent depuis le départ comme des musiciens. On ne sait pas pourquoi les jeunes au Brésil accordent autant de valeur à leurs activités musicales et en milieu de saille scolaire, et on ne sait pas ce qui se passe exactement de différent au Brésil. À ma connaissance, aucune étude n'a documenté leurs activités musicales, ni à chercher à comprendre leur engagement musical. Alors, j'ai deux questions que je me pose dans mon projet, deux questions principales. La première est axée sur les activités. Je veux savoir quelles sont les activités que les jeunes qui habitent la région nord-est du Brésil poursuivent. La deuxième est axée sur le comment. Donc, de quelle façon ces jeunes s'engagent dans les activités que les trouvent les plus significatives dans leur vie. Pour répondre à ces questions, j'ai adopté une approche écologique pour cartographier leurs activités et leur engagement. À ce moment, vous pouvez vous questionner peut-être pourquoi je me suis centré, je suis allé au nord-est du Brésil. Il y a deux raisons par lesquelles j'ai choisi cette région. La première, c'est une région dont les manifestations culturelles sont très riches. Alors, il s'agit d'un terrain très intéressant pour réaliser un projet comme le mien. La deuxième raison est très pratico-pratique. J'ai reçu un financement pour travailler en projet de recherche de mon directeur, Francis Uvé, et j'ai pu m'établir pendant cinq mois au Brésil, dans cette région, pour effectuer mes travaux sur les terrains dans des conditions optimales. Donc, le financement, c'est très important en recherche. Donc, à travers ce financement, j'ai pu rester là-bas pendant cinq mois. Les racines de mon cadre théorique, elles se situent dans la perspective écologique du développement humain de Brof & Brenner. Donc, je vous présente une version simplifiée, très simplifiée de sa conception. On voit au centre la personne qui se développe et qui joue un rôle actif sur son développement. Elle va être entourée par des systèmes. Le premier système, c'est celui qui comprend des contextes tels que la famille ou les amis ou d'autres et qui vont exercer des influences directes sur son développement. Il y aura d'autres contextes plus larges qui vont inclure la culture, la société, les systèmes de croyances ou des valeurs, et qui exercent des influences indirectes sur le développement de la personne qui est au centre. Je tombe maintenant dans ce qui est plus important dans mon cadre théorique, c'est le cadre de l'engagement des jeunes de la chercheure en psychologie, Rose Prasm. Donc, ça, on va se relier plus en détail. Elle a conçu un cadre pour essayer de comprendre comment les jeunes s'engagent dans les activités qu'ils réalisent sous une perspective écologique. On voit au centre de son modèle, elle place l'engagement d'un jeune dans une activité quelconque. Par la suite, il y aura trois dimensions autour de l'engagement. Il y aura des facteurs qui font amorcer cette activité et qui l'engagent, des facteurs qui soutiennent son engagement et d'autres qui vont comporter des choses qu'ils perçoivent comme des résultats sur sa vie à partir de l'engagement dans une activité en question. Ces trois dimensions vont avoir lieu sur trois plans. Les plans individuels, sociaux et systémiques. Donc, comme aujourd'hui on parle beaucoup de flûte, je prends l'exemple de la flûte. Disons qu'en jeune, il s'est dit « Ah, j'aime la flûte, je vais commencer à apprendre la flûte. » C'est une raison qui se situe sur le plan individuel, personnel. Il s'est peut aussi qu'un autre jeune reçoit des encouragements de ses parents, de ses amis. Et là, il s'est dit « Ah, mes amis, je joue de la flûte, je vais jouer de la flûte aussi. » C'est une raison qui est située sur le plan social, excuse-moi. Finalement, le plan systémique, il s'est peut que l'école où il étudie ou dans son voisinage, il y a un projet communautaire qui offre des leçons de flûte. Il dit « Je vais apprendre de la musique, pourquoi pas la flûte si je l'offre de cet instrument très proche de moi? » J'ai mis maintenant pour faire la transition entre la méthode et entre les cadres théoriques et la méthode, côté à côté les cadres de Rose Grasner et la carte de l'engagement musical, qui c'était un outil utilisé pour la collecte de données dans mon projet. Ce n'était pas moi qui ai créé cet outil, c'était ma co-directrice de recherche, Suzanne Ognio. Vous voyez sur l'écran ma version, la traduction en portugais, l'adaptation en portugais de la carte. Vous pouvez vous demander pourquoi elle a conçu une carte pour collecter ces données. Il s'agit d'un outil visuel qui vise à aider les participants à réfléchir sur son engagement durant l'entrevue. L'exercice cartographique de mon projet suit une méthode de type « interview study », c'est-à-dire une étude axée sur une série d'entrevues individuelles semi-dirigées. J'explique ça un peu plus tard, un peu plus en détail. Dans l'entrevue, on commençait par le centre de la carte et j'ai posé la simple question « Quelles sont tes activités musicales? » Donc, les jeunes commençaient à me raconter un peu de ces activités. Disons qu'ils avaient dit « J'écoute de la musique. » Là, il y avait de relance « À quelle fréquence tu écoutes de la musique? » « Avec qui? » « Par quels moyens? » « Avec ton téléphone? » « Avec tes disques? » « Quels styles t'intéressent quand tu écoutes de la musique? » Et ainsi de suite pour les autres activités. Une fois la récension accomplie, j'ai demandé aux jeunes « Quelles sont tes deux activités les plus significatives? » Celles qui apportent plus de sens à ta vie? Parfois, c'était facile de choisir. D'autres avaient un peu plus de difficulté à déterminer les deux activités. J'ai dit un peu « C'est quoi les activités que tu aimes le plus? » Ou « Que tu réalises le plus souvent? » Pour aider dans leur réflexion. Une fois qu'elles étaient déterminées, les deux activités plus significatives, on poursuivait l'entrevue en commençant par la partie en haut à gauche. Donc, j'ai posé des questions une fois à tour de rôle pour chacune des activités. Pourquoi tu as commencé cette activité? Quelles sont les raisons qui t'ont amené à commencer cette activité? Ensuite, des questions portant sur ce soutien, l'engagement dans l'activité en question. Et finalement, ce qu'il perçoit comme des résultats, comme des effets sur sa vie quand il réalise l'activité en question. Donc, en gros, c'était ça l'entrevue. Il y avait une partie en plus sur les musical role models, dont je ne parle pas aujourd'hui, mais dans une autre occasion, je serais content de vous présenter aussi ces résultats. Voici l'étape où je me retrouve dans mon doctorat. Une bonne partie de la route est par pour vous dans mon projet, mais il reste encore de chemin à faire pour les analyses, l'écriture et la diffusion des résultats. Pour les analyses, je vous présente d'abord un portrait sommaire de l'échantillon de ma recherche. J'ai réalisé 31 entrevues individuelles avec des jeunes dans les villes de Fortaleza et Sobral, dans le nord-est du Brésil. Les entrevues ont eu une durée moyenne de 45 minutes. Donc, je me suis retrouvé à la fin avec 12 de 26 heures d'enregistrement audio. Et aujourd'hui, j'ai quasiment 600 pages de transcriptions sur lesquelles je travaille pour les analyses. L'échantillon était composé des jeunes âgés de 15 et 17 ans. C'était la tranche d'âge où au Brésil, ils accordaient plus de valeur à la musique et où dans d'autres pays, les jeunes accordent les moins de valeur et ont tendance à abandonner les activités musicales. Donc, la plupart, 48% étaient âgés au moment de l'entrevue de 15 ans et 39% de mon échantillon étaient des filles. Ce n'était pas facile de récouter des filles. Et pour respecter les consignes d'éthique, je ne pouvais pas aborder ou chercher plus des filles. C'était la participation sur une base volontaire. Par rapport aux instruments, la grosse majorité, je pense que quasiment tous, les 31 participants, jouaient plus d'un instrument. Donc, au moins deux instruments. Mais il y avait une question. Quel est ton instrument principal? Donc, voilà les trois instruments les plus fréquemment cités. La guitare acoustique avec 32% des participants, suivi du chant et du violon. Pour l'ensemble des instruments principaux, les participants ont dit qu'ils jouent chacun son instrument principal depuis trois ans ou plus. Jouer, ça ne veut dire pas qu'ils prenaient des leçons de cet instrument pour trois ans ou plus. Parfois, c'est un peu moins. Pour illustrer les procédures analytiques, je prends les cas d'une participante à la recherche, dont vous voyez la carte de l'engagement musical qui a été remplie pendant l'entrevue. Donc, il n'y a pas de souci avec la compréhension. C'est juste pour illustrer, donner une idée avec les matériels avec lesquels je me retrouve. Mais les analyses sont surtout axées sur la transcription et les questionnaires que les participants ont répondu avant l'entrevue. Donc, son nom, j'ai l'appelé ici « Amanda ». C'est un pseudonyme pour garantir l'anonymat de la participante. Au moment de l'entrevue, elle a été âgée de 16 ans. Elle est chanteuse et guitariste, mais elle joue plusieurs instruments. La basse électrique, le clavier électrique, le saxophone, plusieurs instruments de percussion et suit actuellement, au moment d'entrevue, des cours de batterie. Donc, pour répondre à ma première question de recherche, quelles sont les activités que cette jeune-là réalise. Donc, pour elle, c'était très intéressant qu'elle commence à nommer ces activités en les situant par rapport à l'endroit où elle réalise. D'abord, elle me parlait de l'église. Donc, à l'église, elle écoute de la musique, elle joue dans des groupes musicaux et elle fait même la direction d'une chorale des membres de l'église. Par la suite, elle parlait de l'école secondaire où elle étudie. Elle n'a pas de cours de musique à son école secondaire, comme c'est le cas pour la majorité des participants de mon étude, mais elle joue dans des groupes musicaux qui sont formés à l'occasion pour se présenter dans des festivités et elle écoute de la musique dans la compagnie de ses collègues. Ensuite, elle nous parlait de sa maison. Dans sa maison, elle écoute de la musique, mais c'est un peu différent parce qu'elle le fait souvent seule, pendant la compagnie d'autres personnes. Elle va aussi pratiquer le chant et ses plusieurs instruments. Et à 16 ans, elle donne déjà des leçons de guitare et des chants dont je parlerai un peu plus en détail dans la deuxième question de recherche. Enfin, elle parlait de son école de musique. Là-bas, elle va pratiquer. Elle suivait des pôles de batterie. Et elle va chanter aussi. Elle va participer des productions de comédies musicales. Donc, on voit qu'il y a une vastitude d'activités que cette participante âgée de 16 ans réalise. Et peut-être parfois, moi, que je suis prof en milieu excès-scolaire ici, je me pose la question, est-ce que nous, comme profs, on se rend compte de toute cette vie musicale qui est en dehors de nos leçons ? Par la suite, on ne sait pas comment elle s'engage dans ses activités qu'elle trouve les plus significatives, ni la valeur qu'elle accorde à ses activités. Donc, c'est le moment de la deuxième question. De quelle façon elle s'engage dans ses activités les plus significatives ? J'ai choisi le cas d'enseigner de la musique. Et ici, il s'agit d'une analyse de thématiques où il y a beaucoup plus d'interprétations. La première que je vais vous montrer, c'est un photo-accès. C'est une analyse assez descriptive. Ici, j'ai regroupé ces réponses autour d'une dimension entreprenoriale. Parce que d'abord, elle nous dit, j'ai commencé à enseigner la musique parce que j'avais besoin de ramasser de l'argent pour financer mes étudiants en musique, payer mes cours, payer les transports et s'acheter du matériel. Donc, au Brésil, la plupart de mes participants avaient un niveau socio-économique qui n'est pas très élevé. Donc, j'ai étudié la musique dans des cadres de projets communautaires où ça ne coûtait pas très cher. Mais il y a des choses à payer. Donc, elle disait, moi, je ne commençais pas par cette raison. Par la suite, pour les raisons qui soutiennent son engagement, elle dit qu'elle est très satisfaite de voir le progrès de ses élèves. Quand elle voit ça, c'est une source de motivation pour qu'elle continue à enseigner. Et finalement, pour les effets, quand elle enseigne, elle se rend compte de sa maturité musicale. Donc, on sait que pour enseigner quelque chose en sujet quelconque, il faut qu'on maîtrise ces sujets. Donc, c'est tout à fait naturel qu'elle perçoive sa maturité parce qu'elle est capable d'enseigner la musique. Voici maintenant les contributions attendues. Donc, la première, c'est de documenter les activités de ses 31 participants de la façon la plus complète possible. Donc, avoir ses portraits le plus global possible. Ensuite, essayer de comprendre les raisons qui les amènent à s'engager dans ce qu'ils trouvent les plus significatives comme activité musicale et la valeur qu'ils y accordent. Et la troisième, c'est à toutes les personnes, à tous les praticiens, à tous les chercheurs, leur offrir des pistes de réflexion sur la vie musicale des jeunes et comment on peut faire des liens entre les apprentissages qu'on réalise en classe, peu importe le niveau de nos élèves, et leur vie musicale plus vaste. Donc, je termine ma présentation avec une question sur laquelle je m'épanche et j'espère que vous allez réfléchir sur cette question après ma présentation. Dans quelle mesure les connaissances issues de mon projet seraient-elles transférables à d'autres contextes, notamment à ceux où les jeunes sont moins engagés et accordent moins de valeur à l'apprentissage musical? Donc, si ma recherche a une contribution sociale à apporter, j'espère que cette question aura de réponses dans l'avenir. Merci. Excellent. Merci beaucoup, David. Félicitations pour ta belle présentation. Merci. On donne la parole maintenant au jury. Donc, Geneviève, Isabelle, Simon, je vous laisse intervenir. Je ne sais pas qui veut se lancer. Simon. Juste une petite question pour te permettre de nous en parler un peu plus. C'était super intéressant comme partage. Merci. Pourrais-tu juste nous comparer peut-être le cas d'Amanda avec un autre exemple? Parce que tu as titillé ma curiosité et je me suis dit, il me semble qu'il me manque un petit comparatif pour avoir une idée un petit peu d'autre chose. Donc, voilà, je voulais juste ouvrir la porte et nous en dire un petit peu plus. Comparatif, dans quel sens, Simon, avec les contacts d'ici ou... Avec un autre cas que... D'un autre participant. Voilà, voilà. Donc, pour certains participants, quand j'ai réalisé les entrevues, j'avais l'impression que ça ne va donner rien. Mais finalement, quand je l'ai transcrit, je voyais qu'il y avait quand même du matériel. Pour la plupart, c'était très intéressant. Pour cette jeune, il y avait des choses qui étaient très particulières, comme enseigner de la musique. Ce n'est pas souvent le cas dans cette tranche d'âge, 15 à 17 ans, qui est souvent 5 et 3 ou 4 participants qui ont nommé l'enseignement comme une activité qu'ils réalisent. D'autres cas en particulier, il y a certains qui veulent, comme elle, devenir de musicien. D'autres me disaient, non, je ne veux pas devenir musicien. Je veux que la musique continue à faire partie de ma vie. Je ne veux pas abandonner la musique qu'en raison d'autres projets que j'aurais dans l'avenir. Pour certains, ils avaient un peu plus du mal, un peu plus de difficultés. Ça variait beaucoup aussi en fonction du niveau d'avancement, de la personnalité de chacun. Certains sont plus à l'aise de parler. Mais ce qui était très intéressant, c'est que beaucoup de jeunes, ils se sentaient très valorisés de parler de ces activités. Ils se sentaient que c'était quelque chose d'important dans leur vie. D'autres exemples, j'ai essayé de penser un peu à d'autres participants qui étaient de parcours, qui avaient de parcours marquants. Sur la BDU, il y avait un participant, je ne peux pas identifier c'est qui, il n'est pas participé à ma recherche sur les deux extraits. Mais c'est un jeune qui, lui, il est très, très impliqué. C'était très, pour lui, c'était un peu plus différent son parcours parce qu'il reçoit beaucoup d'appuis financiers du projet dans lequel il les réalise. et ces projets-là appuient d'autres jeunes qui ont un talent plus marquant, un intérêt plus marquant pour devenir de musicien. Donc, lui, c'était un cas. Et lui, c'était très intéressant parce qu'au départ, il me disait, je ne pouvais pas pratiquer la musique chez moi parce que j'habitais dans une maison qui n'avait une seule pièce. Donc, soit les gens dormaient, soit les gens écoutaient la télé. Donc, je n'avais jamais la chance. Donc, quand il était rentré dans le projet où il étudiait, il étudiait au moment de l'entrevue, il a reçu de l'appui, du soutien financier, pas juste du soutien pour son apprentissage musical. Et ça a changé un peu sa vie. Donc, aujourd'hui, c'est cette année-là ou en 2019, il était lauréat dans d'autres concours de musique. et c'est très bien pour lui. Donc, c'est très gratifiant de voir en parcours quelqu'un qui doit continuer, qui a confronté beaucoup de difficultés, mais qui s'y met avec beaucoup de persistance et de résilience. Et d'ailleurs, si je peux enchaîner, j'ai une question qui est dans les jeunes que vous avez vus, parce que c'est intéressant, ce que vous avez présenté, justement, vous l'avez dit, c'est une jeune qui veut devenir musicienne. Donc, c'est peut-être pas représentatif des gens que vous avez vus. Donc, est-ce que vous avez pu observer des similitudes et des différences entre les jeunes qui veulent devenir musicien? Parce que demander à un jeune qui veut devenir musicien s'il est impliqué ou voir son implication, c'est avoir un peu de soi. Mais ceux qui ne sont pas musiciens, sont-ils autant impliqués? Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est ceux qui ne veulent pas devenir musicien ou qui ne veulent pas enseigner. Avez-vous quelque chose à nous dire là-dessus? C'est une bonne question, Isabelle. Pour l'instant, peut-être que je n'ai pas une réponse complète parce que je suis mêlé un peu dans mes données. Donc, c'est un peu difficile de les regarder un peu plus loin. Mais la question, c'est bonne pour réfléchir sur ces points-là. Il y avait une section dont je n'ai pas parlé parce que ça n'a pas touché au sujet de cette conférence-là. Mais il y avait des questions sur l'avenir. Donc, sur l'avenir, est-ce que tu veux continuer à faire de la musique? Donc, ça touchait un peu à ça. C'est sûr que les jeunes qui n'ont pas envie de devenir de musiciens professionnels réalisent parfois moins d'activités. La vastitude, la variété est moins grande. Mais ce qui ne veut pas dire que ce soit moins intéressant, leurs parcours sont moins intéressants parce que c'est la façon aussi de s'engager. Parfois, on voit l'engagement sur nos composantes comportamentales. Tout est quantifié, la fréquence, la quantité d'activités, puis tout ça. mais ça ne répond pas à la question de l'engagement. Est-ce que cette personne-là qui fait beaucoup, elle est plus engagée? Pas nécessairement. Mais c'était beau de voir certains qui disaient et ça, c'est en contradiction un peu avec d'autres études qui ont été réalisées au Brésil où les jeunes disaient que la plupart des jeunes accordent de la valeur à la musique parce qu'ils ont envie de devenir fameux comme les joueurs de soccer. Ils veulent devenir comme un musicien en soins de star et faire de l'argent même si ce n'est pas le cas. On le sait bien. Mais je n'ai pas vu ça dans l'imaginaire de mes participants. La plupart étaient conscients que c'est difficile de devenir musicien, soit les difficultés financières, soit les efforts qu'il faut faire pour devenir un musicien compétent. Mais la plupart, ils disaient pour la question si tu veux continuer à faire de la musique dans l'avenir, oui, et ils étaient capables d'expliquer pourquoi. Mais ils trouvaient très difficile ceux qui n'ont pas envie de devenir professionnels, trouver les moyens. Ils disaient « Je sais, je veux avoir une famille, je dois faire d'autres études, je dois travailler. » C'est ça le principal défi qu'ils voyaient pour continuer à s'engager à l'âge adulte. Merci. Merci. Est-ce que les activités musicales de ces jeunes-là, selon les données recueillies, est-ce que ça avait un impact sur leur situation disons psychologique, socio-économique? Est-ce qu'il y a des liens déjà que vous pouvez faire sur le rôle de la musique dans leur vie personnelle? disons. Oui, c'est une bonne question aussi. Je réfléchis un peu pour bien répondre. Pour ceux qui ont déjà commencé à travailler d'une façon qui répond avec la musique, l'argent apporte déjà un certain changement. Les projets aussi, ça, c'est très intéressant parce que l'un des projets servait même de réparer aux élèves parce que parfois ils n'ont pas de partir de la maison, ils vont à l'école. L'école au Brésil, l'école régulière, ça fonctionne sur une seule période, soit le matin, soit l'après-midi. Ça ne fonctionne pas toute la journée. Donc, les gens vont trouver de quoi faire pendant la partie restante de leur journée. Mais il faut avoir des conditions comme ça pour qu'ils puissent participer à ce type d'activité, surtout dans les communautés plus défavorisées. Il y avait certains qui avaient plus de moyens, un moyen financier pour avoir plus d'activités donc prendre plusieurs sortes de leçons, acheter plus d'instruments parce que certains n'avaient même pas d'instruments chez eux. Ils devraient aller à l'école, surtout les débutants, pour pouvoir jouer sur un instrument mis sur l'impact sur la vie en général. C'est surtout la vie psychologique là pour les activités et la plupart, ça se situe sur les résultats, l'impact pour les activités les plus significatives, ça se situe sur les plans individuels, personnels. donc c'est souvent des choses que ça m'apporte du bien-être, je me sens plus reposé quand j'ai fait cette activité, plus calme. C'est surtout un lien avec la régulation de leurs états psychologiques. Donc, sur ce plan de leur vie, il y a sûrement des impacts. Merci. Merci. Excellent, merci beaucoup, David. Est-ce que vous avez encore des questions dans le jury ? Non ? Ok, parfait. Merci beaucoup, David. On continuera avec les questions après la remise des prix. Moi, j'avais des petites questions justement sur l'ethnomusicologie appliquée, mais on va en parler tantôt. Donc, merci beaucoup pour cette belle présentation et puis on va passer à notre troisième finaliste. Donc, je vous présente tout de suite notre troisième finaliste. C'est Julie Delisle qui est stagiaire postdoctorale au Music Perception and Cognition Laboratory à McGill. Donc, elle travaille en collaboration avec Stephen McAdams et Robert Assegawa. d'abord formée comme flûtiste au Conservatoire de Musique de Montréal et à la Hochschule for Musik Freiburg, excusez mon allemand. Elle a ensuite étudié l'informatique et les technologies de son. En 2018, elle a terminé une thèse interdisciplinaire à l'Université de Montréal intitulée Trois perspectives sur le timbre de la flûte traversière instrumentale perceptive et computationnelle grâce au financement du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Ses travaux portent principalement sur le timbre et l'acoustique des instruments de musique et la conférence qu'elle nous présente aujourd'hui s'appelle fonctionnement acoustique et caractéristiques timbrales de six modes de jeu alternatifs à la flûte traversière. Julie, on vous écoute. Bonne conférence, tu peux commencer le partage. Alors voilà, vous voyez bien l'écran et vous m'entendez bien? Oui, merci. Excellent. Alors bonsoir à tous et à toutes. Mon nom est Julie Delis, je suis flûtiste et musicologue et mon approche est multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle combine des outils propres à la musicologie de l'interprétation, à l'acoustique, à l'informatique musicale et à l'étude de la perception du thème instrumental. Ma communication de ce soir portera sur six modes de jeu alternatifs à la flûte traversière dont les whistle tones, les sons éoliens, les multiphoniques, les sons de trompette, les jet whistles et la production de son avec l'usage de la voix. Ces modes de jeu qui font partie du répertoire des techniques étendues des flûtistes depuis au moins les années 60 et 70 sinon avant sont répertoriés dans la plupart des traités consacrées à la flûte moderne dont certains des plus connus. On peut penser au traité de Pierre Ivarteau et Gérard G. de Karine Levine et Christina Mitropoulos-Bott ou à l'incomparable The Other Flutes de Robert Thicke. Généralement, on y explique ça en quoi chaque technique consiste sur le plan de l'exécution et on donne des exemples de notation, parfois des exemples tirés du répertoire et des outils comme les tables de doigté. Cependant, ce qui se passe sur le plan acoustique reste souvent plutôt obscur. Je vais tenter d'éclaircir cet aspect ce soir. Par ailleurs, mon travail de recherche consiste à extraire les caractéristiques timbrales des sonorités instrumentales à l'aide d'outils informatiques. La seconde partie de cette communication visera donc à comparer les thèmes produits avec chacune de ces six techniques de jeu et d'en dégager les principales caractéristiques. Le contenu de la présentation de ce soir se base sur plusieurs types de travaux. J'ai fait l'étude de publications destinées aux flûtistes et aux compositeurs, en gros, de traiter sur la flûte. J'ai aussi fait une étude de la littérature scientifique en acoustique en organologie instrumentale et en psychoacoustique. Fait important, j'ai constaté que la plupart des phénomènes acoustiques dont il sera question dans ma présentation ont déjà été étudiés, mais rarement dans le cas spécifique de la flûte. Certaines de mes sources proviennent donc par exemple de l'acoustique industrielle ou même de la NASA. J'ai aussi effectué un travail à partir du signal audio fait sur des sons de flûte préenregistrés et qui ont ensuite été analysés par ordinateur. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans quelques minutes. Le premier objet à définir avant tout est la flûte traversière. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin ce soir, mais quelques précisions s'imposent. La flûte est d'abord un aérophone à hanche d'air sans conduit. L'anche d'air base son fonctionnement sur le principe du son de biseau ou edge tone. L'air soufflé forme des volutes appelées vortex au moment de rencontrer le biseau de l'embouchure de part et d'autre de celui-ci, ce qui crée une oscillation de la pression d'air à l'intérieur du tuyau. C'est le premier ingrédient du son de flûte. Cette hanche est dite faible parce que l'oscillation dépend des propriétés du volume d'air vibrant dans le tuyau, donc de la longueur de celui-ci et du doigté choisi. Par exemple, il y aura présence de trous ouverts ou pas sur le tuyau. Ces caractéristiques déterminent en fait l'aspect du spectre d'impédance du tuyau, donc la réponse acoustique de l'instrument pour un doigté donné. Le spectre d'impédance représenté à droite ici est celui du sigraphe de la flûte. L'instrumentiste peut sélectionner les modes de résonance qui s'établiront en modulant la pression du jet d'air envoyé vers l'instrument. Ces modes correspondront aux pics minimaux sur le graphique. Pour un doigté standard, ça revient à sélectionner des harmoniques. Toutefois, on ne peut pas forcer l'établissement de résonance. Contrairement à la trompette ou aux instruments à hanche simple ou double, la flûte traversière avec son hanche fable doit se plier aux caractéristiques du tuyau. Ces résonances du tuyau sont le deuxième ingrédient nécessaire à la production d'un son de flûte standard. Les deux premières techniques dont il est question dans cet exposé, soit les whistle tones et les sons éoliens, sont obtenues en séparant les deux ingrédients de la recette. Sur le plan acoustique, il résulte de deux types de jets d'air différents qui peuvent atteindre le bisou de l'embouchure. Bien que le phénomène soit un peu différent dans le cas de la flûte, cette bougie permet d'observer à quoi ressemblent ces deux types de jets d'air. Le premier est le jet d'air laminaire. L'air qui s'échappe du canal formé par les lèvres du ou de la flûtiste suit un courant linéaire puis forme des tourbillons ou vortex quand il rencontre un obstacle, par exemple, l'embouchure. Le second est le jet d'air turbulent qui se produit quand l'air arrive à une plus grande vitesse au biseau de l'embouchure. Les vortex se transforment alors en turbulences au cours desquelles l'air se déplace à une vitesse très élevée. Ce sont des jets d'air turbulents qui sont la source de bruit dans le son lequel est filtré par le corps de l'instrument qui agit comme un résonateur. D'une part, le whistle tone s'entend comme un sifflement très doux et bien qu'il soit possible d'en fixer la hauteur, il est généralement beaucoup plus facile d'effectuer un balayage harmonique avec ce mode de jeu. Il correspond donc au son de biseau ou edge tone et au jet d'air laminaire. Autrement dit, ce que vous entendez, c'est l'oscillation qui se produit au biseau de l'embouchure sans les ondes stationnaires qui s'établiront normalement dans le tuyau. C'est similaire à ce qui se produit lorsqu'on souffre dans une embouchure de trompette ou une ange de haut bois sans le corps de l'instrument. Cependant, ces deux dernières sont des anges fortes comme l'ange d'air de la fuite est faible. Les hauteurs obtenues avec des whistle tones seront des pentes du doigt et choisies. D'autre part, on a le son éolien ou son de souffle. Il correspond bien sûr au jet d'air turbulent et il consiste à aller chercher la portion résonateur de l'instrument tout en empêchant l'oscillation de s'établir au biseau. Si le whistle tone se demande une pression d'air minimale et énormément de précision, le son éolien, étant donné qu'il est possible de varier le débit d'air ainsi que la position de jeu et la voyelle à l'intérieur de la bouche sans perturber et l'exécution de la technique de jeu offre beaucoup de possibilités et de variations. Donc, on a maintenant les éléments nécessaires pour expliquer le fonctionnement de la troisième technique au programme, les multiphoniques. On les définit comme l'émission simultanée de plusieurs hauteurs par un instrument monodique. Pour bien comprendre le phénomène acoustique en cours, on doit se rappeler que le son produit par chaque doigté de flûte consistant à un spectre complexe, il peut être harmonique ou non, mais dans tous les cas, il est composé de plusieurs partiels. S'il est possible de jouer chaque partiel ou chaque harmonique séparément, on y arrive principalement en variant l'angle du jet d'air sur le biseau de l'embouchure, on peut aussi en jouer plusieurs à la fois. Donc, voici deux spectres d'impédance comme on en a vu tout à l'heure. Celui de gauche, c'est celui d'un doigté non-standard utilisé pour obtenir une multiphonique et à droite, on a celui du 6 grade de la flûte qu'on a vu tout à l'heure. Les deux images ont été reproduites avec l'autorisation de Joe Wolff et sont extraites de sa page de Virtual Food que je vous recommande fortement. Donc, dans le cas du doigté multiphonique à gauche, la présence de trou ouverts au milieu du tuyau entraîne un spectre d'impédance plus irrégulier. Les quatre premiers pics minimums correspondent aux quatre notes de la multiphonique et on remarque qu'ils sont relativement isolés des autres. Il est donc assez facile de faire sonner deux notes à la fois, do dièse et mi, soit dans le registre médium, les deux premiers pics, soit dans le registre aigu, les troisième et quatrième pics ou même plus. On doit simplement s'assurer que le jet d'air est assez large pour ouvrir tous les angles de pression d'air de façon à ce que plusieurs modes de résonance puissent coexister dans le tuyau. Dans le deuxième cas, le 6 grave, il est aussi possible de faire sonner deux harmoniques qu'à la fois. Ça demande simplement plus de pratiques et de contrôles. Il s'agit du même phénomène, excepté qu'on parlera plutôt d'harmoniques doubles et triples que de multiphoniques. Alors, le quatrième mode de jeu au programme, les sons de trompette, ils correspondent au cas où le son est produit grâce à une vibration des lèvres entre elles ou un buzz, comme on l'appelle. La flûte est utilisée comme un instrument en schlipal, comme une sorte de trompette à clé. Ici, l'évocation des cuivres n'est faite que pour mieux comprendre le principe vibratoire à la base du son, mais le timbre obtenu n'a pas grand-chose à voir avec celui de la trompette en raison des propriétés très différentes du corps de la flûte par rapport au cuivre. Le diamètre du tube est plus large, il n'y a pas de pavillon, et la flûte comprend des cheminées et des clés au lieu des pistons. Alors, voici un exemple sonore, le fameux son de trompette. Donc, le degré de pression d'air, la tension des lèvres et le placement des résonateurs à l'intérieur de la bouche sont les principaux facteurs qui permettent de changer le thème de l'instrument avec cette technique. L'ange lipale, ou la mise en vibration avec un buzz des lèvres, est une ange forte. comme je l'ai dit plus tôt. C'est pourquoi, avec les cuivres, comme avec les cuivres, on peut jouer une dode pédale sur la flûte avec cette technique. Par ailleurs, en raison de la nécessité de couvrir le trou de l'embouchure pour exécuter la technique, on en change forcément la fréquence de résonance. La note obtenue s'estira donc à environ une septième, majeure ou mineure, selon les cas, sous la note correspondant habituellement au doigté choisi. Cinquième mode de jeu, les jet whistles. Je pense que c'est mon préféré, celui-là. Donc, pour jouer un jet whistle, il s'agit de recouvrir le trou de l'embouchure en l'entourant des deux lèvres et à souffler directement à l'intérieur du tuyau. Robert Dick les désigne comme des résonances soufflées et à hauteur semi-déterminée du tube de la flûte, qui varient entre de courts et violents cris, desquels y tirent leur nom, et des sonorités très douces et soutenues qui rappellent les sons résiduels. Alors, voici un exemple de jet whistle crié. Et maintenant, le jet whistle sifflé, qui est une sonorité un peu plus résiduelle. Attention, c'est très doux, donc écoutez attentivement. Concernant ces dernières, Matteo Cisari, qui est flûtiste expert de l'oeuvre de Salvatore Chiarino, indique qu'il se crée une vibration de l'air qui permet d'atteindre les harmoniques de la fondamentale doité par le musicien. En obstruant le trou de l'embouchure avec la langue et en dosant la pression de l'air, le flûtiste est capable de viser une harmonique bien précise. Il suffit de couvrir l'embouchure en posant la langue sur le rebord intérieur et de souffler de manière à produire un sifflement à l'intérieur de la flûte. En fait, cette technique demande beaucoup d'entraînement et de précision. Il est rare qu'on y arrive du premier coup et l'apprentissage demande beaucoup de patience. Il s'agit en fait presque de réapprendre à jouer de la flûte puisque le mode de jeu est complètement différent du mode de production sonore standard. C'est là que l'acoustique devient intéressante. Il y a un objet en vente chez Rome Depot, la source de mon image, ou dans tout autre quincaillerie qui reproduit en fait le même phénomène acoustique. Les tuyaux ont du lait chantant ou singing corrugated pipes en anglais. Ces tuyaux se caractérisent par la présence de renflements circulaires situés à intervalles réguliers sur leur surface interne. Typiquement, on produit un sifflement en faisant tournoyer le tuyau dans les airs, mais ça ne fonctionnera pas avec un tuyau qui est lisse. Dans son article consacré à cet instrument, Frank Crawford explique que, selon lui, le sifflement se produit lorsque la vélocité de l'air entrant à l'intérieur du tube produit une fréquence de perturbation au niveau des ondulations, donc la texture des tuyaux, qui équivaut à l'un des modes de résonance du tube. Aussi, Crawford fait la distinction entre deux types de sons qui est possible d'obtenir avec un tube texturé, le sifflement, un son pur dont l'étendue spectrale est relativement restreinte, et le vrombissement qui se rapparente à un bruit de souffle dont l'étendue spectrale est très large. Il s'agit précisément de quelque chose d'analogue à nos deux types de jet whistles présentés un petit peu avant. Avec la flûte, ce sont simplement les cheminées sous les clés qui créent les perturbations, tout comme les encoches du tube. Donc, en résumé, pour mieux contrôler les jet whistles, il faut apprendre à développer un grand contrôle de la vitesse d'air qui ne repose pas sur l'équilibre entre l'action des muscles respiratoires et la tension des lèvres. Il faut apprendre à contrôler l'angle du jet d'air avec la position du tuyau sur la bouche, la position de la mâchoire et aussi celle de la langue qui permet de diriger le jet d'air avec précision dans l'instrument. Il faut apprendre à coordonner tous ces paramètres avec le doigté choisi et dans certains cas avec l'articulation. Et finalement, apprendre à jouer avec la voyelle formée par les résonateurs vocaux qui est susceptible de faire changer la composition spectrale du son. La sixième et dernière technique étendue consiste à jumeler la production d'un son de flûte avec l'usage de la voix ou plus précisément des plis vocaux. Je ne m'étendrai pas sur l'acoustique ici étant donné que la littérature scientifique sur ces deux phénomènes abonde. Par contre, la combinaison des deux modes et le croisement des ondes sonores à l'intérieur et à l'extérieur de la bouche donne lieu à plusieurs phénomènes curieux. On observe souvent des effets de renforcement acoustique ou le contraire. Certains sons atteignent une intensité sonore très élevée alors que d'autres n'arrivent tout simplement pas à sortir. On observe des effets de déphasage qui effacent, renforcent ou filtrent le son. Parfait aussi des sons additionnels ou différentiels, donc des notes très aiguies ou très graves qui se rajoutent. ou différents phénomènes de modulation dont de la modulation d'amplitude. Aussi, si on vise l'unisson avec la note produite à la fluide et celle produite avec la voix, on peut absorber une certaine rugosité dans le son qui est due aux très légères variations de fréquence entre les deux notes qui donnent lieu à débattements et toutes sortes de phénomènes. Je termine la présentation avec une expérience pilote qui m'a permis d'aborder les différences acoustiques entre tous ces différents types de sons. Le but était de les placer tous ensemble dans un espace de timbre et de les mettre en rapport. Pour ce faire, j'ai enregistré un échantillon de sons en studio sous des conditions contrôlées. Il faut dire que les whistle tones ont été exclus de cette expérience en raison de leur volume trop faible, difficile à enregistrer et de leur difficulté de contrôle. Merci! D'autant plus que l'on sait que leur timbre est très proche de l'onde sinusoidale. L'échantillon de l'expérience comprend des sons standards à différentes nuances et différents timbres et couleurs, des sons standards combinés avec la voix à l'unisson et à l'octave, un jet whistle siflé, une multiphonique à l'octave, un son de trompette et quatre variations de sons éoliennes. Je vous l'ai fait écouter dans l'ordre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà. À partir de là, j'ai découpé tous les sons et je les ai préparés pour l'expérience. J'ai extrait 46 descripteurs grâce à la timbre toolbox. La timbre toolbox, c'est en fait un ensemble d'algorithmes qui servent à extraire des mesures sur le son, sur le signal enregistré. Les valeurs obtenues ont ensuite été normalisées pour pouvoir être comparées sur la même échelle parce que les nombres étaient de grandeur très variables. Si on pense, par exemple, à une fréquence très aiguë qui va être dans les cinq chiffres ou bien un temps d'attaque qui va être dans les millisecondes, on a des échelles très différentes. donc il faut s'assurer de pouvoir comparer des pommes avec des pommes. Finalement, j'ai utilisé une méthode de réduction des données appelée analyse par composante principale pour être capable de mieux représenter les résultats. Pour vous donner une idée, un espace à 46 dimensions, c'est assez difficile à concevoir pour l'esprit humain. La visualisation devient beaucoup plus facile quand on a que deux ou trois dimensions à appréhender. Sur le graphique que vous allez voir, les dimensions sont des combinaisons de descripteurs qui donnent une idée des variations acoustiques. Deux sons rapprochés dans l'espace vont être timbralement proches alors que deux sons éloignés vont être très différents l'un de l'autre. Sur la première dimension, l'axe des X, si les sons se situent plus vers la gauche ou vers le minimum, c'est qu'ils sont plus stables dans leur durée. S'ils se situent plus vers la droite ou le maximum, ils seront plus brillants et bruités. Sur la deuxième dimension, l'axe des X, c'est que si les sons qui se situent vers le bas du graphique ou vers le minimum tendent à avoir plus d'énergie vers la fondamentale que dans les aigus, alors que si les sons se situent vers le haut ou vers le maximum, leur spectre va être plus irrégulier et leur énergie se situera un peu plus vers le registre médium, donc les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes harmoniques. À l'horizontale, on constate que les sons éoliens, plus précisément avec les voyelles O et I dans la bouche, produisent de loin les sons les plus brillants et les plus bruités. Dans la partie supérieure du graphique, en direction du maximum de la deuxième dimension, les multiphoniques, les sons avec la voix et la voix à l'octave, ainsi que les sons standards sur le si-démol médium, vont avoir plus d'irrégularité dans leur spectre, ce qui se comprend facilement, et vont avoir plus d'énergie vers le registre médium. Finalement, les sons de trompette, les sons composés de sons standards et de sons éoliens, et ensuite, les sons éoliens joués avec la mâchoire fermée, se situent en bas à gauche du graphique et tentent à concentrer leur énergie plus autour de la fondamentale. Donc, cette expérience, ce n'est qu'un aperçu de ce qu'on peut investiguer sur le plan des caractéristiques acoustiques du thème instrumental. Ce genre de résultat de recherche est bien sûr utile en recherche fondamentale, surtout qu'on a plusieurs descripteurs, par exemple, le centroid spectral, qui sont corrélés à des dimensions perceptives. Donc, ça donne une indication sur la manière dont on perçoit les sons. Par contre, ces résultats peuvent aussi être appliqués directement dans le développement d'outils pour la musique mixte avec Electronic Live, ou enfin, suivi du signal, ou encore dans l'implémentation de tout outil destiné aux médias interactifs. Cela dit, je crois fortement à l'importance de connecter la recherche en acoustique et en traitement de signal avec l'expertise des instrumentistes. Et bien sûr, il reste énormément de travail à faire dans tout ça et je compte m'y attaquer au cours des prochaines années. Donc, en espérant vous avoir fait passer un bon moment, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous remercie. Merci beaucoup, Julie. Bravo pour cette belle présentation. Merci, merci. On va écouter les questions du jury. je laisse la parole à Geneviève, Isabelle ou Simon, peut-être Geneviève? Oui? Oui? On t'écoute, Geneviève. Grande flétiste. Oui. Attends. Oui. Vas-y, vas-y. Bon, hein? Oui, on t'entend. C'est super intéressant puis je pense que c'est très utile aussi pour les flétistes pour bien comprendre ce qu'on est en train d'essayer de reproduire quand un compositeur nous demande ce genre d'effet-là. J'ai une question. Bien, en fait, est-ce que ces recherches-là pourraient répondre à ce que j'identifie un peu comme un besoin en ce moment, c'est-à-dire permettre aux compositeurs de bien comprendre que, par exemple, pour certains modes de jeu, l'instrumentiste a besoin de quelques secondes supplémentaires pour se placer, pour faire la bonne voyelle ou est-ce qu'il y aurait une possibilité de, je ne sais pas, rajouter au traité de Karine Lévin, par exemple, un petit paragraphe pour que, dans les œuvres qu'on est appelées à créer, que, comment dire, que ce soit écrit de façon, justement, possible au niveau du temps? C'est surtout au niveau du temps que je parle, mais il y a peut-être d'autres composantes. Oui, bien, effectivement, c'est un classique de ne pas avoir assez de temps pour changer d'une technique à l'autre dans les pièces. Puis ça, ça serait, en fait, la base. Et puis, je pense qu'en donnant un petit peu plus de cours, en véhiculant le savoir sur les techniques étendues, que ce soit pour la flûte ou n'importe quel autre instrument, on va arriver, comme ça, à faciliter le travail entre les gens qui écrivent la musique puis ceux qui l'interprètent. Parfois, les zones sont mélangées aujourd'hui. Oui, par ailleurs, je pense que ce serait important de donner ce genre d'indication-là, ne serait-ce que parce que les paramètres de jeu se multiplient. Plus il y a technique, plus il y a subtilité, plus les gens les pratiquent, plus ils développent leur langage individuel. puis ça se transmet dans la création aussi. Donc, c'est important d'avoir une manière assez détaillée, assez précise de décrire toutes ces techniques-là. Merci. Je ne sais pas où je suis enchaînée parce que je vais un peu dans le... Je fais la suite avec ce que Geneviève disait. Est-ce que... Parce que vous avez dit « Ah, je vais m'appliquer à faire le pont entre la recherche fondamentale et la pratique, je vais faire ça dans les prochains mois » et tout ça. Et je me pose la question « Est-ce que de connaître... » Est-ce que ce que vous avez trouvé, ce que vous avez compris, en fait, avec votre étude, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de faire ces fameux effets-là? Et comment vous les expliqueriez maintenant et comment vous les enseigneriez, par exemple? Ou si vous aviez à parler à un composteur comme Simon, comment vous expliqueriez un peu ces techniques-là? Ça m'a forcée à rendre plusieurs éléments que je faisais instinctivement ou qui étaient implicites de les rendre explicites. Donc, d'écrire la thèse, d'écrire les articles qui ont suivi, tout ça, ça m'a poussée vraiment à mettre des mots là-dessus. Donc, oui, effectivement, ça va finir par être utile. Par ailleurs, de travailler avec le timbre, de travailler avec la description des techniques comme ça, le fait de mettre des mots, que ce soit sur les caractéristiques sonores, sur les techniques, sur les subtilités, les paramètres de jeu, ça a complètement transformé ma manière d'écouter aussi. Donc, c'est une démarche que je conseille à tout le monde, d'être curieux puis d'investiguer là-dessus parce que vraiment, ça donne des outils expressifs assez puissants. Je vais enchaîner en rebondissant un peu là-dessus. En fait, c'était super intéressant, bravo, pour commencer. Puis ici, j'aimerais en fait juste que tu me dises peut-être quelques mots sur comment tu places cette recherche-là dans ton parcours. C'est ça que je trouve intéressant. Tu as le côté interprète, musicologue, chercheur. comment ça se situe un peu dans ton parcours puis où est-ce que tu penses? C'est très large comme question. Je vais te laisser le bonheur de la rapetisser sur la piste qui t'intéresse le plus de nous partager. Mais comment, où est-ce que ça s'inscrit puis où est-ce que tu penses nous amener avec ça? D'accord. Bien, la démarche a été aborcée parce que j'essayais de trouver des outils pour l'analyse de la musique mixte, donc pour la préservation quand on fait un portage d'une oeuvre, d'un système informatique à une autre, tout ça. Donc, j'essayais de trouver des outils pour décrire le thèbre puis pour travailler avec. Et puis, je me suis rendue compte que plus fondamentalement, cette recherche-là répondait à un besoin que j'avais toujours eu, une espèce de frustration de ne pas être capable de décrire les choses, de ne pas comprendre ce qui se passait aussi sur le plan acoustique. J'ai eu très peu de professeurs qui m'ont parlé de phénomènes physiques comme ça puis à chaque fois que ça s'est produit, c'était très éclairant. Donc, c'est vraiment, ça s'est inscrit dans ce besoin-là pour commencer. Puis ensuite, comme je disais, je me suis rendue compte que ça avait changé ma façon d'écouter complètement et puis, ça renforce tout ce que j'ai comme synesthésie, comme imaginaire musical. Donc, c'est vraiment fort pour moi cette connexion entre tout ce qui est scientifique plus technique et puis l'expression artistique qui en résulte. Je ne sais pas si je réponds à la question. Merci. Selon toi, est-ce que ces recherches-là t'amènent à penser que des nouvelles publications devraient exister pour aller encore plus loin parce qu'il y a comme une chronologie, je pense, Pierre Rivarto, Robert Dick puis Karine Léveil, il y a toujours une certaine amélioration, mais ça reste quand même toujours assez sommaire. Est-ce que, selon toi, une des prochaines étapes serait une publication assez relativement vulgarisée pour l'usage des compositeurs et des interprètes ou ce n'est pas nécessaire? Ça serait bien, en fait. D'après ce que j'ai constaté, on avait un ou deux traités majeurs à peu près par décennie. Donc, les premiers sont sortis dans les années 70. Robert Dick a sorti la deuxième édition de The Other Fruit dans les années 80, Pierre Rivarto dans les années 90, Karine Léveil au début des années 2000. Ça fait un bout qu'il n'y en a pas eu. Je pense qu'on serait dû. Et puis, oui, effectivement, de vulgariser ça, je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que les besoins évoluent. Donc, il y a peut-être 20 ans, c'était important d'avoir des doigtés multifoniques qui fonctionnaient. C'était important d'avoir une description efficace des techniques, des doigtés de microtons, des trucs comme ça. Et plus ça va, plus on va dans l'invention de nouvelles techniques. Je me souviens être allée dans un stage de musique contemporaine il y a quelques années à Gratz, donc le Festival Impulse. Et puis, pour tous les instruments, en fait, j'avais des altistes qui me disaient oui, on est capable, en fait, de produire différentes consonnes avec nos coups d'archet. et puis j'ai dit wow, ce serait bien qu'on s'en parle et qu'on dépuse ces connaissances-là parce que le potentiel est infini. Encore une question du jury, Isabelle? Moi, j'avais une petite question très technique. C'était pour le show Éolien, Mâchoire, Fermé. Donc, il y a des sons Éolien, Mâchoire, Ouvertes, c'est simplement parce que fermé, il y a une limite. Est-ce que c'est vraiment fermé parce qu'il faut qu'il soit un minimum ouvert pour que le son passe? En fait, le son passe à travers les dents, tout simplement. OK, vraiment. C'est un son qui va être un peu plus sourd, qui va être moins brillant, comme on l'a vu dans les résultats, d'ailleurs. Et puis, c'est utilisé parfois parce que c'est assez pratique aussi pour passer directement du son standard au son éolien. Donc, la position reste stable. on part à travers ça. Mais c'est ça. Donc, c'est possible de le faire avec la mâchoire ouverte ou fermée. Mais le plus souvent, on va jouer avec la voyelle à l'intérieur de la bouche plutôt que fermer la mâchoire. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Merci au jury pour les commentaires. Merci à Julie pour ta présentation. Donc, je vous invite maintenant à la deuxième partie du gala. Donc, on va faire une petite pause là de 10 minutes. Donc, on va gentiment envoyer le jury dans une salle privée. Et puis, pour le public qui est là, merci à tous d'être là, on va lancer le sondage pour le prix du public. Donc, c'est à vous de voter. Donc, j'ouvre le vote à l'instant. Donc, votez pour la meilleure conférence. Ariane Brisson, la transcription musicale comme outil créatif et un processus de recherche-création. David Ongel, la vie musicale de jeunes apprentis musiciens au nord-est du Brésil, une cartographie de leur engagement dans des activités musicales. Et Julie Delil, qu'on vient d'écouter, fonctionnement acoustique et caractéristique timbral de six modes de jeu alternatif à la flûte traversière. Donc, c'est parti. Le vote est ouvert. Votez avec votre cœur, votre esprit. Dans tous les cas, il y a trois prix qui vont être décernés en plus du prix du public. Donc, on va aller voir un petit peu les résultats du jury. Donc là, je vous invite à ce qu'on se retrouve. On est un petit peu en retard sur notre horaire, mais là, il est 20h18, 20h19. Donc, on va se dire à 20h30 au plus tard, donc dans 11 minutes. Le temps d'aller chercher peut-être un petit rafraîchissement. C'est un gars-là, donc je vous invite aussi à consommer modération. Donc là, dans 10 minutes, à 20h30, on se retrouve pour le lancement du numéro spécial des cahiers par Jean Boivin. Et pendant ce temps-là, on va envoyer notre jury dans sa salle. Donc, merci à tous et puis, on se revoit dans 10 minutes en ligne. Merci beaucoup. Rebienvenue à tous. Il est 20h30. Donc, merci d'être encore là. On va attendre quelques minutes. Ah, Jean arrive. Donc là, juste pour vous faire un petit topo sur le prix du public, il reste encore trois participants qui n'ont pas voté. Donc, vous avez le temps encore là, vous avez le temps de réfléchir, mais les votes sont lancés. Donc, on va passer maintenant à la deuxième partie de notre gala où ça va être en fait le lancement de notre numéro spécial des cahiers de la SQRM. La parole est à Jean Boivin. Jean, je pense que tu vas partager l'écran aussi. Donc, partage quand tu veux. Oui, on me donne moi aussi 20 minutes. Donc, le jury va être indignant. Oui, c'est ça. Ce serait une bonne idée, Sandria, de me sonner. Je vais quand même regarder en 20h30. Ça me donne une idée. C'est beau. Si jamais je dois raccourcir, vous m'aviserez. Parfait. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver dans ces circonstances si particulières. J'espère que personne n'a vécu de tragédie dans les derniers mois. La vie continue. Et comme j'écrivais à Natacha, il y a quand même réussir un gala en ligne avec une trentaine de participants. C'est quand même un bel exploit. Donc, je vous félicite. Alors, je vais attendre et faire un partage d'écran. Je vais me dire si ça fonctionne. Ça, je vais enlever ça de là. Ça devrait. Oui, attendez. Avec deux écrans, c'est long. Donc, la souris pendre. Là, ça marche. C'est bon. On voit ton écran genre. Oui. Alors, vous me permettrez de lire mes notes. Alors, les clés de la Société québécoise de recherche en musique donc vous offrent, en fait, vous offriront dans les prochains jours. Nous en sommes à la toute dernière étape de vérification. En fait, c'est assez étonnant. Érudit a mis le numéro en ligne quelques secondes avant le début de la réunion. Presque. Alors, il nous faut maintenant simplement vérifier que tout est en ordre. Il y a des petits détails techniques à régler. Donc, avant qu'on puisse vous transmettre le lien pour tout le monde, laissez-nous un jour ou deux. Mais normalement, ça devrait bien fonctionner. Ça a été une épreuve un peu particulière parce qu'Érudit a eu des gros problèmes avec son serveur. Donc, ça s'est réglé, semble-t-il, juste à temps. Alors, pour cet anniversaire particulier, quand même, on se vous le disait au début, l'ARMUC a été fondée en 1980. Donc, c'est un 40e anniversaire. Alors, on vous offre un numéro double qui marque cette fondation à la fois de l'Association pour l'avancement de la recherche en musique du Québec, l'ARMUC, donc en 1980, et qui est devenue la SQRM en juillet 1997. Alors, ce numéro s'intitule, donc, vous le voyez, Florillage de la recherche sur la musique du Québec 1997-2006. Et en fait, il regroupe 16 articles, c'est un numéro double. pour un numéro double, on a besoin de 12 articles, vous en avez 16 gratuitement, qui portent donc sur le Québec et qui sont parus entre 1997 et 2006, je vous explique. Donc, depuis l'apparition des cahiers sous leur nom et leur format actuel, donc le volume 1, numéro 1 des cahiers de la SQRM est bien paru en 1997, jusqu'au volume 8, numéro 2, paru en 2006. Ces numéros n'étaient pas disponibles sur Internet, n'étaient pas disponibles en ligne. Donc, l'idée, c'était de rendre accessible en ligne toute une série d'articles qui portaient sur la musique du Québec. Il y a presque tous les numéros entre 1997 et les premières apparitions en ligne des cahiers qui sont représentés. Il y a un léger trou, mais je n'insisterai pas simplement que le contenu ne se prêtait pas ou que les articles avaient déjà été distribués en ligne. Alors donc, ce volume anniversaire visait un triple but, rendre accessibles en ligne des textes déjà anciens, 20 ans, ça peut sembler long en musicologie, mais qui demeurent tout à fait pertinents par leur contenu. Je voulais aussi rendre hommage aux chercheurs et chercheuses qui se sont distingués depuis cette vingtaine d'années par leurs travaux portant sur différents aspects de la musique du Québec. Vous allez voir, c'est assez varié. Et enfin, souligner la précieuse contribution des rédacteurs et rédactrices en chef ou invités qui ont assuré le développement de cette publication depuis les très modestes débuts des cahiers de l'ARMUC en avril 93. À la suite, donc, du premier colloque tenu par l'association par l'ARMUC à l'Université du Québec à Montréal le 13 mars 92. Essayez-moi faire une petite opération. Vous voyez ici normalement la couverture du numéro qui sera... Est-ce que vous la voyez? Non? Attendez. Oui, on la voit. Par contre, je pense que tu voulais parler de 1982 et 83, non? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit 92 et 93. À Montréal, 82, oui, bien sûr. 92, c'est ça. 10 ans avant, oui. C'est beau. Est-ce que vous voyez la couverture? Oui. Oui. Alors, c'est une photo prise sur mon armoire, en fait, avec les numéros que j'avais en main. Alors, ce 40e anniversaire de Fondation m'a semblé une bonne occasion de diffuser en ligne et plus largement forcément une collection d'articles pourtant sur des sujets vraiment très divers et qui montre le dynamisme de ce petit milieu de la recherche qui se penche depuis quatre décennies sur la vie musicale québécoise, quel qu'en soit le genre. Certes, il aurait été possible de procéder dans certains cas à une mise à jour des informations donc demander aux auteurs de reprendre leurs articles en signer une adaptation ou une correction mais, en fait, ce sont les versions originales de ces textes qui sont reproduits ici tels qu'ils ont parus initialement et qui ont bien, à mon sens, traversé l'épreuve du temps. Tout en témoignant aussi, on peut le dire ainsi, l'état de la recherche à un moment particulier de l'histoire de la SQRM. Alors, la SQRM possédait dans ses archives les versions numérisées de chacun des numéros publiés depuis décembre 97, donc les PDF. On n'a pas ces documents pour les numéros précédents, pour les cahiers de l'armée, malheureusement. Et c'est à cette source très riche que j'ai puisée avec l'accord des rédacteurs et des rédactrices en chef concerné, donc 16 textes qui méritent aujourd'hui une diffusion plus large. Presque chaque livraison est représentée, je le disais tout à l'heure. Et on indique, donc, attendez, je vais vous montrer ici, ici, le sommaire. On indique pour chaque texte la référence originale, donc l'année à laquelle est dans le numéro et quel rédacteur en chef assurait la direction. Alors, je vous présente rapidement quand même le contenu de ce numéro spécial. Alors, c'est un numéro double qui commence par un dossier consacré au compositeur, chef d'orchestre, communicateur et pédagogue Serge Garand. Ça correspond à la toute première livraison des cahiers de la SQRM, donc qui est un numéro double, le volume 1. Ça fait suite à un colloque de deux jours qui avait été tenu à l'Université de Sherbrooke et à l'Université de Montréal. Donc, pour souligner le 10e anniversaire du décès de Garand. Et donc, c'est un numéro thématique qui demeure une source importante d'informations sur le compositeur, sur différents volets de sa carrière. Vous voyez les premiers textes, dont un du, excusez, j'ai la misère avec ma souris, moi, du chercheur émérite de Sherbrooke Antoine Sirrois, malheureusement qui est décédé récemment, un texte de Marie-Thérèse Lefebvre qui a été très impliqué au départ dans l'armure et qui est bien sûr une chercheuse émérite qui a énormément publié et à qui on doit beaucoup. Un texte de moi sur les études de Garand à Paris et un autre texte de Sophie Galaise sur le Garand, chef d'orchestre et programmateur à la Société de musique contemporaine du Québec et c'est elle qui a été présidente de l'armuc qui est devenue la SQRM. C'est elle qui a piloté ce changement d'ailleurs qui a été important et qui ne s'est pas fait sans certaines difficultés ou beaucoup d'émotions, je vous dirais. J'y étais, donc je m'en souviens très bien. Donc, il fallait vraiment souligner la présence de Sophie Galaise dans ce numéro. C'est à Claude Dauphin qui était rédacteur en chef à ce moment qui a assuré la transition que Sophie Galaise avait confié la direction de ce numéro de la nouvelle revue dont le format est à peu près semblable à celui de maintenant. Il y avait certaines différences de graphisme mais c'est très semblable. Bien, attendez que j'avance un petit peu ici. Un texte du miscologue Jean-Pierre Pinson qui fit le rédacteur en chef de 1998 à 2002 et qui a occupé, je pense, le plus long mandat après le mien en tant que rédacteur en chef de la revue. Spécialiste de la musique ancienne, il signe un texte sur la musique sacrée du 19e siècle qui est paru originalement en juin 1998. Le regretté Lucien Poirier qui était aussi professeur à l'Université Laval tout comme M. Pinson signait à la fin de la même année un texte au titre volontairement intriguant pour ne pas dire provocateur. La musique au fil de la presse québécoise dans les belles années du régime anglais, ce qui fait sursauter plus d'un francophone ici. Ce texte, comme plusieurs autres en fait qui seront publiés dans les cahiers, faisait suite à une série de conférences présentées par la SQRM dans une série qui s'intitulait Musique et musicologie du Québec que j'ai eu l'honneur de diriger de 1993 à 1998 et c'est devenu plus tard Présence de la musique qui a aussi continué à alimenter les cahiers. Ce fut un dossier relié au colloque de la SQRM qui a été tenu à l'automne 2000 et qui avait été organisé par Sylvie Jeunet à l'Université du Québec à Montréal. Les colloques de la SQRM étaient des événements réguliers à cette époque sinon annuels il y a eu des périodes où c'était effectivement à tous les années. Alors j'ai co-signe avec Patrick Hébert un de mes assistants de recherche qui était alors étudiant au troisième cycle en histoire culturelle un texte sur la musique canadienne diffusé quotidiennement sur le site de l'Expo 67. Puis Elisabeth Gallamorin traite de la musique qu'on pouvait entendre sur les places et dans les rues de la Nouvelle-France. Est-ce que je l'ai dit le thème du colloque était la musique dans la rue? Elisabeth Gallamorin avait signé d'ailleurs avec Jean-Pierre Pinson une monographie marquante sur la musique de la Nouvelle-France. Mireille Barrière vous voyez le nom ici qui était aussi comme Mme Gallamorin une chercheuse indépendante à qui on doit d'importants travaux aussi décrit pour sa part des activités musicales tenues au Parc Summer qui est un parc important qui était fondé à la toute fin du 19e siècle au sud-est de Montréal Notre-Dame panait dans ces coins-là où il y avait vraiment beaucoup de musique et j'en profite pour souligner que Mireille Barrière comme d'autres auteurs et autrices réunies ici a été activement impliquée dans la vie de la SQRM puisqu'elle a rempli le rôle de directrice administrative d'ailleurs sous ma présidence elle était pour moi vraiment une très précieuse collaboratrice Le musicologue Sylvain Caron signe ensuite le premier de deux textes qui a été retenu sous sa signature dans le fleurilège Le premier discute d'une œuvre du compositeur québécois Michel Longtin né en 1946 Vous voyez qu'on touche à différents sujets musicologie musique populaire compositeur et ainsi de suite La direction de ce numéro consacré à la musique québécoise avait été confiée au compositeur et pédagogue Michel Gonville que j'en profite pour saluer Simon Couture a aussi été un rédacteur invité au cahier L'édition des textes suivants a été supervisée par la musicologue et communicatrice Sylvia Lécuillé qui anime encore à la radio de Radio-Canada Où est-ce qu'on est ? J'arrive ici Donc elle a tenu les rênes des cahiers de 2003 à 2006 On traverse si vous voulez de rédacteur en chef à l'autre On a été retenus ici les textes de John Beckwith compositeur et musicologue émérite passionné par la musique canadienne un homme que vraiment que j'admire beaucoup et de Guylaine Flamand qui a réalisé une étude très intéressante sur les deux orchestres montréalais rivaux à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale entre 1930 et 1941 de Montreal Orchestra et la Société des concerts symphoniques de Montréal qui est devenue l'Ouest Le numéro 8 numéro 1 de septembre 2004 regroupait notamment des textes de Sylvain Caron encore déjà nommé cette fois sur les conséquences de Vatican II sur la musique sacrée au Québec donc très différentes du premier texte et un autre texte de Hélène Paul longtemps rattaché à l'UQAM dont elle a dirigé le département de musique d'ailleurs Elle se penche sur la presse musicale dans les années 20 Ce volume anniversaire se clôt par deux textes parus en juin 2006 dans un numéro qui s'intitulait Réminiscence préparé à l'occasion du 25e anniversaire de l'ARMUC SQRM donc un autre anniversaire J'en profite pour mentionner que certains des textes qui auraient pu être intéressants très peu dans la sélection qui a été faite ici étaient déjà disponibles en ligne sur le site de la SQRM sous l'onglet Musique du Québec La SQRM a en ce moment des problèmes avec son site internet donc c'est difficile d'accéder au site des cahiers ça va se réparer j'espère prochainement mais la plupart des textes qui ont été réunis ici sont diffusés en ligne pour la toute première fois Donc ce volume anniversaire donc pour les 25e de 25 ans de l'ARMUC SQRM j'ai retenu deux textes un texte bilan de Claude Dauphin autre chercheur émérite consacré à la recherche en éducation musicale au Québec un texte qui a encore beaucoup de valeur même si les choses ont continué à évoluer depuis évoluver j'espère enfin et enfin sur le récit par Louis Baye de l'histoire de l'ARMUC SQRM donc un texte très intéressant et qui s'intéresse à cette histoire justement ferait bien de lire ce texte qui nous en apprend beaucoup d'ailleurs Louis Baye qui était chercheuse indépendante animatrice d'une émission sur la musique canadienne à Radio-Canada a été vraiment au coeur de la fondation de l'association pour l'avancement de la recherche en musique du Québec donc de l'ARMUC c'est bien à son instigation et à celle d'Irene Brisson toutes deux soutenues par France Malouin ce sont le trio vraiment de chercheuses qui ont fondé l'ARMUC et en reconnaissance de cet apport exceptionnel Louis Baye a d'ailleurs été nommé sur ma recommandation membre d'honneur de la SQRM cet hiver en fait Louis Baye de façon à assurer un meilleur départ à cette nouvelle association qu'elle a pensé confier la première présidence de l'association à une personnalité connue bien connue du milieu musical la musicographe et communicatrice Maryvonne Kanderjee ou Kanderjee les cahiers lui ont d'ailleurs rendu hommage dans le volume 14 numéro 2 le texte donc de Louis Baye est bien étalé avec attention il va de soi que plusieurs autres articles auraient pu être choisis certains d'ailleurs ont donné suite à des publications plus développées je pense par exemple à un article de Pierre Bachon sur la cantatrice canadienne Emma Albany qui a donné lieu à un livre la même chose pour Gérald Côté qui écrivait sur la création en musique populaire du Québec qui a été publiée ensuite au complet donc c'est intéressant de voir qu'une publication dans les cahiers pouvait avoir une résonance une suite alors on espère que ce bouquet de 16 textes pourra donner le goût aux lectrices et lecteurs de chercher en bibliothèque les exemplaires imprimés dans lesquels ils apparaissaient en premier ou encore pour les fidèles membres de l'association il y en a quand même quelques-uns ici réunis ce soir de replonger dans leur propre collection dans leur bibliothèque et donc de refouiller un peu l'histoire des cahiers de la SQRM mais au moins ça rend ces textes maintenant beaucoup plus accessibles en ligne et beaucoup plus accessibles c'est important de le dire à l'international puisque la plateforme érudit est très consultée à cet égard une petite note comme ce numéro anniversaire recoupe uniquement des rééditions de textes ce qui est assez contraire à la tradition à la norme pour une revue scientifique un des responsables en lien avec les directeurs de revue chez Érudit avec qui je suis en contact m'a conseillé d'essayer de documenter le rayonnement des textes choisis soit par des commentaires portant sur la qualité des recherches dont ces textes témoignent ou encore sur des répercussions sur les conséquences ou sur les citations auxquelles ces textes ont pu donner lieu alors l'idée est de mettre en valeur les textes et de justifier ainsi leur édition en ligne je trouve l'idée très intéressante j'ai d'ailleurs inclus dans l'éditorial de ce numéro dont je vous ai je viens de vous donner quand même quelques grandes lignes un bref commentaire de Sylvia Lécuyer qui a été donc rédactrice en chef sur son expérience sur les conditions qui étaient les siennes à l'époque je vous laisse le découvrir j'ai également sollicité Jean-Pierre Pinson que j'ai nommé tout à l'heure qui a donc occupé plusieurs années le poste de rédacteur en chef et il m'a fait parvenir un texte que j'espère pouvoir utiliser dans un prochain numéro dans le même sens j'ai contacté un autre rédacteur en chef je t'attends une réponse je n'en dis pas plus donc on pourrait éventuellement imaginer une discussion sur le sujet avec les chercheurs mais aussi pourquoi pas avec les auteurs et avec les lecteurs de ces textes sur le rayonnement de la revue tout ça en fait pour consolider une éventuelle nouvelle demande présentée par les cahiers au FQRSC en espérant un prochain financement qui nous a été malheureusement refusé la dernière fois alors je sollicite donc votre collaboration à vous tous réunis si vous avez le goût de réagir à certains de ces textes n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse de l'université de Sherbrooke donc oui la subvention n'a pas été accordée la situation financière de la revue est précaire on s'y penche au CA de la SQRM on cherche donc à rattraper entre autres le retard et ce numéro double a permis justement de rattraper d'un coup un retard donc même s'il est publié en 2020 il porte bien l'année 2019 vous voyez mais normalement la suite on pourrait au moins publier un numéro en 2020 qui serait daté de 2020 ce serait déjà très bien parce qu'il y a des projets quand même tout n'est pas décourageant on a deux numéros thématiques qui sont en route donc avec des textes qui sont inédits comme ça devrait toujours être le cas le prochain le volume 20 numéro 1 donc devrait comporter quatre textes sur le texte du classicisme et du néoclassicisme en France et au Québec entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle ça fait suite à une journée d'études à l'OECRM tenue à Montréal donc en février 2019 j'y participais de même que Sylvain Caron qui organisait la journée et Danique Trottier qui est aussi membre du comité scientifique de la revue alors compte tenu que je suis impliqué en tant qu'auteur ce numéro va être co-dirigé en fait par Danique Trottier Sylvain Caron et moi-même il réunit des textes de Christophe Corbier un chercheur très intéressant français membre du CNRS un texte d'Anique Trottier lui-même sur la querelle Stravinsky-Schenberg un texte de moi-même sur l'impact du néoclassicisme au Québec et enfin un texte de Federico Lazaro qui est aussi le responsable des comptes rendus de la revue sur un drame sportif grec et musical très étrange une oeuvre qui s'appelle 800 mètres du compositeur français méconnu André Aubé je n'avais jamais entendu le nom personnellement moi non plus donc des lectures vraiment très intéressantes à venir un autre projet thématique à venir aussi dirigé celui-là par Marie-Hélène Benoit-Otis qui est des nôtres ce soir MHBO BO c'est bien tel et donc qui porte sur la récupération des grands compositeurs par le régime nazi à partir de l'exemple de Mozart en Autriche en excès donc vraiment un sujet intéressant et le numéro donc sera dirigé et en bonne partie sinon complètement financé par Marie-Hélène Benoit-Otis que nous remercions donc il y a un avenir au moins immédiat pour les cahiers dans les prochaines années j'en profite et bon j'aurai atteint mon temps je pense pour remercier l'équipe avec laquelle je travaille Julie Miro secrétaire de rédaction qui se prépare progressivement à accepter d'autres défis Julie aussi je pense est parmi nous ce soir elle sera remplacée elle est déjà remplacée petit à petit par Catherine Boisvert-Harrison qui étudie à l'université qui est doctorante à l'Université de Montréal qui s'est joint à l'équipe et qui déjà apprivoise le métier merci aussi à Bruno Deschaines qui est notre graphiste qui a vraiment qui a accepté avec beaucoup de dextérité de manipuler les PDF des éditions passées pour constituer ce florilège merci aussi à Federico Lazaro qui est le responsable des comptes rendus mais il n'y aura pas dans ce numéro il n'y a pas cette fois-ci de recension il y en aura deux très très intéressantes dans le numéro suivant alors je termine bon les dernières années n'ont pas été faciles vous le savez mais à lire les commentaires de Jean-Pierre Pinson de Sylvia Lécuyer et possiblement d'autres intervenants on constate Louis Sbaille par exemple on constate que les difficultés et les défis ne datent pas d'hier mais par contre le mandat de la revue est demeuré le même et parmi ces mandats comme il y a plusieurs jeunes rassemblés ici avec nous ce soir je signale que un des mandats importants des cahiers c'est vraiment d'offrir une voie intéressante pour une première publication par exemple de jeunes chercheurs c'est souvent les cahiers qui accueillent ces textes et nous aidons à former les jeunes chercheurs à l'écriture scientifique je pense que c'est c'est un mandat important des cahiers il y a malheureusement de plus en plus un bon nombre de revues de qualité qui soumettent des candidatures au FQRSC et ce qui est très très bon signe malheureusement la tarte du financement elle ne grossit pas donc je vous invite à lire ce numéro spécial très intéressant qui va nous permettre je pense de continuer à être une voie importante à l'échelle internationale pour la diffusion de recherche qui porte soit sur la musique du Québec ou qui ont été faites au Québec ce débat national musique au Québec musique du Québec recherche ce type de recherche était vraiment au coeur du changement entre l'armuque et la SQRN et ça demeure toujours pertinent donc de très je vous souhaite bonne lecture et si vous avez des questions si le jury n'est pas encore revenu je vais disposer et répondre merci infiniment Jean c'était vraiment une super présentation et puis je trouve que pour cette année anniversaire ça nous donne vraiment un beau panorama de ce qu'a été l'armuque puis la SQRM et puis j'espère que ça va inspirer bon nombre d'entre nous pour continuer à porter le flambeau pour au moins les 40 prochaines années là c'est ça l'idée donc là en fait c'est ça si peut-être il y a des questions du public je ne sais pas si quelqu'un voulait intervenir par rapport à des questions sur notre cahier qui va être en ligne c'est ça parce qu'apparemment Érudit ça va être en ligne très bientôt là ils l'ont mis en ligne mais ils font encore ils nous ont envoyé un lien déjà mais on va quand même prendre le temps on ne peut pas télécharger le PDF complet par exemple il y a des fonctions qui ne sont pas encore accessibles mais laissez-nous quelques jours et normalement tout devrait bien marcher d'ici les prochains jours normalement on reçoit d'abord un lien qui est qui est qui est non officiel où on on s'assure que tout a bien fonctionné pour la mise en page et mais là je pense qu'il s'agit simplement de PDF originaux le problème ne se ne se posait pas ne se posait pas de temps je voudrais quand même juste vérifier que tout fonctionne tout fonctionne bien excellent d'ailleurs le fait qu'on a travaillé à partir de PDF et non pas de texte en traitement de texte en version Word par exemple c'est comme on parle habituellement sur les deux on fait une mise en page qui correspond au numéro imprimé et aussi on envoie la version Word ce qui rend certains textes plus faciles d'accès sur les certaines plateformes comme les e-pad ou les téléphones intelligents par exemple donc ça se peut que sur ces plateformes-là les textes déjà en PDF soient un peu petits ça demande un petit peu de jongler avec les doigts par exemple pour me dire ce qu'il y en a ça pourrait être un test à faire c'est la première fois qu'on prend ça d'ici mais en tout cas une belle réussite pour marquer les 40 ans donc merci vraiment Jean pour ton application je pense que c'est une bonne idée que j'ai eue dans l'autobus oui c'est vrai en rentrant à un CA tout à fait la révélation qui est arrivée comme ça c'était magnifique le plus tard que jamais parfait mais en tout cas merci pour tout merci pour tout ton travail avec les cahiers c'est ça les prochaines années vont être cruciales donc oui on espère que le prochain numéro donc de texte inédit devrait paraître on vise septembre donc parfait j'ai mentionné quatre textes dans le bloc thématique autour du classicisme et néoclassicisme mais il y a aussi deux textes indépendants sur des thématiques libres donc on essaie de trouver un équilibre entre numéro thématique et numéro complètement libre le hasard a fait qu'on aurait quelques numéros thématiques mais nous continuons à traiter des textes qui nous arrivent petit à petit à vrai dire pas en si grand nombre mais si je me fie à l'intérêt de présenter les trois conférences présentées ce soir il y aurait du matériel pour présenter des textes à la revue c'est pas parfait parfait puis merci aussi à Marie-Hélène Bonautis qui va diriger un des numéros oui c'est déjà commencé donc ça c'est c'est vraiment super merci beaucoup et puis bon ben je sais pas est-ce qu'il y avait des questions dans le chat pour Jean dans tous les cas on va pouvoir continuer d'en discuter après dans le moment convivial donc je pense que non donc Jean je pense que tu peux arrêter ton partage d'écran c'est parfait et puis donc merci beaucoup merci mille fois et on va passer à l'annonce des résultats donc tout d'abord nous avons le prix du public donc ça c'est le sondage qui a été fait en ligne et donc notre lauréat c'est David Brongel pour la vie musicale de jeunes apprentis musiciens au nord-est du Brésil une cartographie de leur engagement dans les activités musicales donc bravo à David toutes nos félicitations ça c'est les gens qui étaient ici présents pendant notre notre gala qui ont voté pour vous donc félicitations et je vais inviter maintenant notre premier partenaire c'est-à-dire le cercle de musicologie de l'Université de Montréal donc je pense qu'on a en ligne avec nous Mathilde Legault qui devrait être là oui je vais avoir qu'elle aime son micro donc je pense que tu dois savoir qui est le troisième prix donc je te laisse aussi présenter le cercle tout à fait merci donc comme ça a été dit je m'appelle Mathilde Legault je viens de terminer ma maîtrise en musicologie à l'Université de Montréal et j'y intègre le doctorat en septembre je suis responsable des activités de réseautage du cercle de musicologie puis je suis accompagnée ce soir des autres membres c'est-à-dire Juliane Desrosiers David Fauché-Larochelle et Laurence Gauvin-Chapados le cercle est l'association étudiante des musicologues de l'Université de Montréal notre mission est d'offrir des activités scientifiques et de réseautage aux étudiants et étudiants de la faculté de musique par ailleurs on fait la promotion de la recherche en offrant entre autres une aide financière à certains élèves lors de leur déplacement en plus de créer des espaces convivaux pour assurer la réussite de tous et toutes ainsi on crée des semaines d'études on assure la tenue d'au moins une conférence par année et on organise des dîners réseautage avec divers artistes du milieu pour ce soir en tant que partenaire du concours de conférence de la SQRM le cercle de musicologie de la faculté de musique de l'Université de Montréal a le plaisir de remettre le troisième prix à Ariane Brisson pour sa conférence la transcription musicale comme outil créatif un processus de recherche création Merci beaucoup Merci c'est très gentil Très honoré dans ce moment ce prix-là Merci beaucoup Au revoir Ariane Félicitations Donc on va accueillir maintenant Natacha qui est notre directrice administrative qui vient représenter notre deuxième partenaire donc le centre de musique au Québec au Québec donc Natacha je te laisse présenter cet organisme Oui Tu es là parfait Oui Je suis là Bonsoir tout le monde comme ça de vive voix Tout d'abord je profite un tout petit peu parce que j'ai comme deux rôles déjà pour vous remercier à toutes et à tous d'être avec nous ce soir c'est vrai que c'est des conditions un peu exceptionnelles et comme tout organisme on essaie de s'adapter comme on peut à la première occasion on s'était dit on va peut-être essayer quand même de faire quelque chose en vrai en physique parce que 40 ans c'est quand même pas rien mais bon c'est déjà très encourageant de voir que la relève en recherche elle est plus que bonne et qu'on a eu nos très beaux finalistes ce soir on a appris écouter plein de belles choses autour de la recherche très variée et diversifiée moi étant moi-même musicologue et musicienne je suis vraiment très heureuse d'être au sein de cet organisme qui fait vraiment le pan dans ce qui est la recherche universitaire mais aussi plus large puis tout ce qui est le monde des artistes des compositeurs des interprètes des producteurs des diffuseurs et puis sans jamais oublier le grand public vers qui on tend à aller pour vraiment faire circuler l'information donc je suis vraiment très heureuse d'être là aussi en tant que directrice administrative ce soir puis aussi pour présenter notre deuxième partenaire pour le deuxième prix en tout cas Centre de musique canadienne au Québec que je suppose tout le monde connaît bien mais c'est jamais comment dire trop à souligner l'importance de cet organisme qui était fondé quand même en 59 d'abord à Toronto puis ensuite le bureau à Montréal en 73 pour justement soutenir et promouvoir la musique des compositeurs canadiens ici mais aussi partout dans le monde et pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins bien c'est un centre de ressources vraiment formidable parce que vous pouvez retrouver je pense que c'est le meilleur centre pour se ressourcer sur la musique canadienne notamment tout ce qui est les partitions les enregistrements ils font aussi du prêt des instruments et depuis 2012 une salle de concert là je parle particulièrement aussi de CNC au Québec Claire Marchand qui est la directrice générale et artistique vous passe tous bonsoir malheureusement elle n'a pas pu être avec nous ce soir mais ils sont tous très heureux de pouvoir se joindre à nous pour ce deuxième prix et donc là après tout ce speech je vais quand même dire qui remporte le deuxième prix ça va être Julie Delisle et je suis je te félicite Julie pour ce deuxième prix et je profite donc pour te remercier pour ta présentation qui allait vraiment très dans le détail je profite aussi de dire qu'Ariane c'était un peu aussi comment dire aussi dans le détail mais dans un autre sens dans une autre direction et puis David qui a apporté un sujet un peu différent mais tout aussi beau et je trouve très important et utile parce que je trouve que l'avenir est dans la musique et on espère tous 40 ans encore au moins pour la SQRN voilà merci merci beaucoup c'est toujours un plaisir aussi de partager les recherches avec un auditoire comme le vôtre magnifique merci beaucoup Julie et félicitations et merci Natacha aussi pour avoir présenté le deuxième prix donc vous l'avez compris si on a un troisième ou un deuxième prix on a un premier prix donc le premier prix c'est David Brongel qui remporte ce premier prix qui correspond à une bourse de 600 dollars une adhésion annuelle à la SQRM une inclusion de sa conférence dans l'offre annuelle de la saison 2020-2021 de la série Présence de la musique et une possibilité de publication du texte issu de la conférence lauréate dans les cahiers de la SQRM donc ça c'est pour lui le deuxième prix donc pour Julie c'est une bourse de 400 dollars avec une adhésion annuelle à la SQRM et le troisième prix pour Ariane une bourse de 200 dollars avec une adhésion annuelle à la SQRM donc merci à tous nos lauréats qui ont bien voulu se prêter au jeu de ce concours merci encore une fois au jury aussi qui a pu participer dans ces conditions un peu spéciales de créer une salle en tout cas mais bravo à tous et à toutes et puis félicitations merci à tout le monde pour l'organisation Natacha Sandria Alexandre qui est là à prendre des notes aussi tous les membres du CA aussi Vanessa Blais-Tremblay Marie-Christine Parent Alexandre Villemeyer Emmanuel Majou-Béthez Simon-Henri et puis on va rester en ligne si ça vous dit pour trinquer déjà aux 40 ans de la SQRM donc santé santé à tous attention je profite aussi de dire un petit mot bien sûr on veut remercier notre président pour cette belle soirée d'avoir animé et puis de nous avoir emmené vers les 40 prochaines années donc merci Hans pour être là merci beaucoup on peut trinquer maintenant oui on peut trinquer donc santé santé à toutes et à tous et puis là en fait je vous inviterai à on avait quelques questions en fait qui avaient été formulées par le public pour les lauréats donc si vous pouvez toujours rester encore un peu avec nous David, Julie et Ariane je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours continuer à nous encourager à la SQRM donc vous avez le lien que je vais vous remettre ici pour adhérer si ce n'est déjà fait pour devenir membre et puis aussi pour faire un don ça aussi ça peut se faire directement en ligne avec le bouton Paypal et peut-être que je peux laisser la parole à Alexandre qui a compilé les questions qui avaient été posées pendant la conférence Alexandre est-ce que tu es là ? oui je suis là je suis là alors bien écoutez on avait une question pendant la présentation de Ariane de Jean Jean je ne sais pas si tu te rappelles de ta question sinon je l'ai en note devant moi tout à fait Jean demandait s'il existe une tradition de transcription officielle dans d'autres écoles de jeu par exemple dans la méthode allemande pardon s'il existe une s'il existe une tradition officielle touchant les transcriptions mais dans d'autres écoles vous avez beaucoup parlé de l'école française puisque vous en êtes issu et c'est normal il y a beaucoup d'informations là-dessus mais qu'en est-il par exemple dans la tradition allemande est-ce que cette tradition est-ce qu'il existe une tradition de transcription de ce côté-là ? je n'ai pas j'en ai pas trouvé en tout cas pas à ma connaissance ce qui s'est beaucoup fait en termes de transcription je pense beaucoup au 19e siècle des musiciens interprètes qui s'appropriaient des arts d'opéra qui étaient très à la mode et qui en faisaient des fantaisies bien évidemment plutôt que ça à l'époque baroque quand on prenait les partitions qu'on avait sous le nez et qu'on les jouait avec les instruments qu'on avait dans les mains d'une tradition à proprement parler je n'ai pas trouvé grand-chose à ce sujet-là par contre mais en fait ce que j'ai voulu développer c'est d'aller un peu à l'encontre de ce qu'on de ce qu'on nous enseigne dans la grande tradition française mais ce n'est pas dans le parcours de la tradition française j'en profite pour glisser une autre mini-question puisque vous faites la recherche-création vous faites la transcription est-ce que vous avez reçu une formation en écriture de la musique un peu plus poussée ou pas nécessairement en composition mais du tout je me suis basée vraiment sur mes capacités de floutiste d'instrumentiste donc ça a été un peu j'ai un peu trempé l'orteil dans l'écriture musicale évidemment je restais dans des terrains assez connus pour moi je ne serais pas à l'aise d'écrire par exemple pour la harpe ou pour le violon sans me renseigner par contre je dois dire que en parallèle à mes travaux de doctorat j'ai fait beaucoup de transcriptions pour le quintet avant parce que je fais partie de qui est un quintet avant donc c'est sûr que je connais quand même bien le mécanisme de ces instruments-là mon flûte carnet c'est un très intéressant projet merci est-ce qu'il y aurait d'autres questions qui viendraient à l'esprit pour n'importe qui oui Julie oui bravo Ariane moi je me suis demandé en fait si dans ton interprétation des oeuvres après les avoir transcrites est-ce que tu t'inspires surtout du timbre de l'instrument pour lequel les oeuvres ont été écrites ou est-ce que tu vas chercher d'autres couleurs instrumentales ou est-ce que tu réorchestres dans ta tête comment ça se passe en fait un peu tout ça je te dirais oui effectivement quand j'interprète une pièce de violon j'ai beaucoup le son le timbre comme tu dis du violon en tête je m'inspire aussi beaucoup du coup d'archet évidemment du mouvement si c'est un archet classique un archet baroque un archet romantique moderne etc si je joue par exemple entre flûtistes on connait bien les transcriptions qu'il y a de prélude à la preuve à la flûte évidemment on joue la partie de flûte mais on joue aussi la partie d'au-bois la partie de corps la partie clarinette la section de corne donc c'est de vraiment aller chercher tout ça fait que c'est sûr que avant de faire moi-même mes propres transcriptions j'en avais déjà joué et donc je m'en étais déjà un peu inspirée mais c'est sûr que de vraiment étudier une pièce par exemple de violon de m'immerger dans ce monde-là à 200% après ça c'est pas possible pour moi de jouer la pièce sans avoir ce son-là ces intentions-là ces façons de faire les caractéristiques propres à l'instrument dans l'oreille c'est sûr c'est sûr que ça ça influence puis c'est ça le but aussi ça doit être très enrichissant en fait énormément énormément oui excellent merci Tasha je sais pas c'est bon vous m'entendez là c'est bon en fait j'avais une petite question pour Ariane j'avais pas très bien compris à la fin vous avez expliqué qu'en fait vous allez avant la publication de vos transcriptions faire jouer ces transcriptions par d'autres collègues flûtistes mais est-ce que ça veut dire que jusqu'à présent c'était vraiment que votre propre travail vraiment jusqu'à présent vous n'avez jamais en fait consulté d'autres collègues ça c'était pas très clair pour moi parce qu'à la fin vous avez dit comme avant de publier il y aura quand même encore un petit échange ça s'est beaucoup fait entre mes directeurs de thèse et moi-même puis justement pour aller chercher d'autres perspectives d'autres flûtistes c'est un peu le boucler la boucle je dirais donc j'ai fait ça pour m'éloigner un peu des traditions de la flûte habituelles puis finalement pour bien boucler la boucle je refais affaire avec des flûtistes c'est pour aller valider un peu certaines idées il y a certains passages par exemple dans la pièce de Schmanowski que j'ai présentée où il y a vraiment des je suis un peu dans une ambiguïté dans une espèce de Y que j'ai deux trois chemins possibles évidemment j'essaie de de ratisser ça le moins large possible d'en venir à certaines conclusions mais après ça c'est d'aller proposer ça puis dire ah qu'est-ce que t'en penses de ça ou est-ce que est-ce que tu trouves que c'est plus efficace de cette façon-là ou d'une autre façon avant de vraiment mettre le seau pour les publier parce qu'une fois que c'est publié c'est lancé dans l'univers une autre question pour Ariane ou n'importe quelle personne d'autre on est un peu dans une forme libre alors je fais juste un peu de modération encore mais sinon je sais que Anne tu avais une question pour David oui oui tout à fait en fait merci pour vos présentations c'était vraiment super intéressant moi c'est sûr que par rapport au travail de David moi comme ethnomusicologue j'ai été souvent très influencé par l'ethnomusicologie appliquée donc vraiment j'étais à Rio dans le laboratoire d'ethnomusicologie de Samuel Araujo où ils ont développé toute une méthodologie donc c'est vraiment ils essaient de faire de l'ethnomusicologie mais en impliquant des gens des différents quartiers des différentes favelas et puis d'essayer de créer comme du savoir scientifique en mélangeant justement des gens qui viennent de différentes approches épistémologiques et je me demandais toi dans ta recherche si tu avais été influencé par ça et sinon au contraire peut-être tu avais choisi de justement ne pas en parler pour te distinguer de ce qui se faisait au Brésil depuis une vingtaine d'années je ne sais pas si peut-être tu peux parler des liens entre la recherche entre ta recherche et ce courant qui existe qui est très inspirant pour les ethnomusicologues actuel tout d'abord merci à tous merci pour pour les prix aussi merci de m'accueillir ici félicitations je suis déjà citoyen canadien mais probablement les gouvernements de mon pays ne me financeraient pas dans ma recherche parce qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien là-bas donc c'est très gratifiant d'arriver dans un autre pays et être encouragé pour faire ce qu'on aime faire donc merci beaucoup pour venir à ta question j'ai discuté de ce projet depuis 2015 donc je suis arrivé à Montréal d'abord puis je suis venu à Québec pour étudier faire une maîtrise un didactique concernant avec Francis c'était juste seulement à l'université Laval à l'époque donc je n'étais pas certain d'aller au doctorat mais Francis a dit est-ce que tu t'aimerais peut-être que tu auras commencé à prendre des cours de recherche pendant la maîtrise tout ça pour ça depuis 2015 on discute de ces projets et la première discussion c'était plutôt une recherche sur les pratiques informelles comment ils font la musique en dehors de l'école sans prof d'une façon pas trop guidée qui existe un peu partout dans les pays donc c'était des études des cas mais tout ça a évolué beaucoup donc Susan Oliot elle est arrivée un peu plus tard donc elle utilise des instruments elle va dire qu'elle n'utilise pas une méthode technologique mais elle prend des instruments de la méthode technologique pour réaliser certaines de ses recherches certains de ses projets donc il y a certainement une influence sur ma recherche mais je ne suis pas nécessairement tombé dans ce domaine en éducation au Brésil il y a pas mal de chercheurs qui vont adopter mon approche technologie qui vont passer beaucoup de temps pour moi c'est difficile ça parce qu'il y a cinq mois que j'ai passé au Brésil j'ai dû attendre l'approbation d'éthique après l'approbation d'éthique j'avais tous les premiers contacts avec le milieu parce qu'avant je pouvais chercher des projets chercher des partenaires mais je ne pouvais pas établir de partenariat avant l'approbation d'éthique donc quand j'ai eu l'approbation d'éthique les temps poulaient là-bas j'avais mon billet de retour déjà avec une date tout ça ça a pris du temps pour faire la collecte de données tout ça et pour une recherche de type ethnographique j'aurais dû passer beaucoup plus de temps sur le terrain j'ai passé peut-être deux mois et demi pour faire les 31 interviews c'était pas si loin au départ ça a pris du temps parce que la tranche d'âge quand on va dans les écoles les élèves sont rassemblés par tranche d'âge mais là j'ai arrivé dans le milieu extra-scolaire comme vous avez vu sur la vidéo ils vont mélanger des enfants avec des personnes plus âgées tout ça donc j'arrive dans un projet vers la communauté à l'université il avait 300 participants pour des groupes de codes frictionnés et la prof me dit tout de suite là peut-être tu vas trouver 15 ici il avait 15 dans ma tranche d'âge le restant était soit plus moins âgé plus jeune soit un peu plus vieux et des 15 participants j'ai eu 3 dans son projet qui ont accepté volontairement donc c'était un enjeu aussi pratico-pratique de passer du temps donc on fait toujours ce type de confrontation on veut faire certaines choses mais on doit faire le deuil abandonner certaines idées pour pouvoir les réaliser parce que la vie continue après les doctorats j'espère oui mais c'est très intéressant il y a pas mal de choses qui ont été faites dans le projet communautaire qui font partie de ma revue de littérature d'ailleurs peut-être les travaux les plus intéressants les mieux faites avaient une approche ethno-physiologique ethnographique en fait appliquée au domaine de l'éducation pour essayer de produire de connaissances et étudier certains sujets d'accord merci et puis on sait que la situation est vraiment très compliquée pour nos collègues au Brésil avec la dernière présidence il y a beaucoup d'universités qui sont en train de peiner à essayer de s'en sortir donc bienvenue au Québec et félicitations encore une fois pour tes deux prix est-ce qu'on avait d'autres questions Alexandre ou les gens qui sont encore là avec nous moi j'aurais une question pour Julie Delis merci vraiment j'ai beaucoup aimé cette présentation là qu'elle est dans le détail puis pour moi je trouve ça très très parlant de pouvoir s'imaginer visuellement le mouvement d'une onde sonore ou d'un timbre puis d'essayer après ça je pense que ça peut venir même moduler et changer notre vision du son qu'on tente à faire bon moi je ne suis pas pianiste mais bon dans le travail sur le timbre je trouve que c'est très important de pouvoir représenter d'une manière ou d'une autre le son qu'on tente à reproduire puis vous avez évoqué à quelques reprises le fait que parfois pour passer d'un son à un autre c'était pas toujours évident et ça m'a fait penser suite à des questions qui avaient été posées par le jury à propos de rééditer ou d'écrire une autre méthode ou traiter quelque chose comme ça je me dis pour la composition même ça deviendrait super important parce que je pense qu'aujourd'hui si on veut de plus en plus utiliser ces nouveaux modes de jeu il faut savoir bien les utiliser donc c'est une chose aussi de les reproduire comme interprète mais j'imagine si on vous donne une partition qui fait passer d'un mode à l'autre qui ne peut pas être réalisable mais on n'est pas plus avancé donc j'aimerais ça vous entendre d'abord à savoir si vous travaillez avec des compositeurs est-ce qu'on vous a déjà sollicité pour ça vous avez déjà eu vous-même à intervenir dans une partition pour dire bien ça c'est pas possible pour réaliser tel effet il faut faire telle autre chose donc c'est un peu là-dessus que je voulais vous lancer en fait il y a plusieurs questions là-dedans par rapport aux traités je pense que le défi c'est de ne pas réinventer la roue c'est-à-dire qu'on a quand même des traités qui sont assez complets dans lesquels il y a tout un inventaire de techniques il faudrait en fait lui si on en écrit un lui ajouter quelque chose plus d'exemples du répertoire je pense que Pierre-André Vallade a essayé de créer ce genre de traité-là il faudrait peut-être mettre à contribution d'autres sciences voir comme ça comment on peut collaborer mais rendre ça un petit peu plus multidisciplinaire pour enrichir la perspective par rapport aux collaborations ça m'est arrivé quelques fois de travailler dans un contexte de création et puis en fait ça arrive des fois qu'il y a des trucs qui se font mal soit parce que la personne a vu ça dans un livre mais avec un tel instrument ou par exemple si on a une flûte basse plutôt qu'une flûte en dos c'est pas tout à fait réalisable ça arrive ou bien quelqu'un qui met deux mesures de silence alors qu'on aurait besoin de quatre ça se peut aussi dans ce cas-là le problème se règle facilement mais sinon ce qui arrive le plus souvent en fait c'est que la personne qui écrit la musique a une idée en tête c'est que c'est pas trop comment réaliser et puis c'est à force d'écrire le geste de se servir de d'autres imageries de d'autres sens aussi qu'on arrive à trouver la sonorité qu'il faut puis plus on connait de techniques plus on a une palette variée bien plus on arrive à comme ça faire des propositions qui vont soit plaire qui vont soit plaire ou pas plaire mais qui vont de toute façon aiguiller vers ce que la personne veut vraiment au final oui je poursuivrai dans cette lancée-là je sais que Hans je pense que tu avais une question aussi pour oui c'est vrai j'avais noté quelque chose pour Julie en fait à un moment tu as parlé donc du Jet Wistels et moi en fait comme psychologue de formation forcément j'ai pensé à la catégorie organologique des rombes qui sont comme un des plus vieux instruments qui existent on a une mise en vibration de l'air entourant l'instrument et je vais me demander si tu pouvais faire si ça peut être inspirant là c'est même pas une question là c'est plus comme qu'est-ce que toi tu penserais parce qu'au niveau de la mise en vibration quand on parle des rombes c'est vraiment l'air qui est comme entourant qui vient qui vient créer le son on n'est pas dans le même mode de jeu donc je ne sais pas si ça pourrait être inspirant pour toi justement pour le jet wisps oui merci beaucoup pour la proposition justement dans certains de mes travaux j'ai essayé d'écrire les techniques de la flûte comme ça de point de vue organologique donc si je me souviens bien on partait comme ça de la structure de l'instrument puis ensuite de la façon de le mettre en vibration puis ensuite on allait dans les détails un peu plus est-ce qu'on utilise la tête est-ce qu'on ne l'utilise pas est-ce qu'on utilise les écrits et ainsi de suite puis le jet whistle était pas mal un inclassable dans l'arborescence oui et puis ce qui est du point de vue du mode vibratoire en effet ce serait super pertinent d'inclure cette catégorie-là de cette manière-là par contre ça dépend aussi de comment le système organologique a été fait à la base où on a des aérophones avec conduit sans conduit les trompettes à clé tout de suite on est un peu dépendant de cette structure-là c'est le défi 1914 Saxe-en-Bortel voilà et forcément bon il y a eu l'autre catégorie après il y a des électrophones qui sont rajoutés là-dedans mais c'est sûr qu'on est dans quelque chose de vraiment très conditionné là et puis je pense que c'est justement ce genre de recherche que toi tu kiffais qui nous permettrait d'avoir quelque chose de beaucoup plus pointu et sortir des catégories dans lesquelles on est forcément historiquement héritier mais en tout cas vraiment super intéressant et puis c'est ça des fois c'est intéressant de voir dans d'autres disciplines c'est quoi les terminologies utilisées parce que ça peut mettre en lumière des affaires qu'on ne voyait pas forcément juste du point de vue de l'interprète ou du point de vue du chercheur sur un certain point oui merci en fait quand j'ai fait cette comparaison avec le système organologique j'ai essayé de classer les techniques il y en a plusieurs qui m'ont critiqué dans cette démarche-là qui m'ont demandé mais à quoi ça sert pourquoi tu fais ça et puis en fait c'est pour c'est pour faire de la flûte ou d'un n'importe quel autre instrument en fait un mini-orchestre si on veut oui effectivement ça se voit bien dans la flûte parce que justement il y a des au niveau du mode de jeu c'est comme là quand tu joues juste sur les clés on n'est pas dans un c'est un aérophone le son qui sent c'est créé par percussion donc c'est l'aérophone par percussion là c'est beaucoup plus le niveau de détail peut être beaucoup plus élevé que à quoi on était habitué et je pense que c'est important justement de montrer qu'il y a cette diversité dans juste un instrument de musique qui peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on est habitué d'entendre merci beaucoup merci à toi je pense qu'il y avait Natacha oui vous avez une question oui j'avais une question je continue sur le jeu de flûte en fait on a parlé de grands traités qu'en effet on ne va pas inventer de l'eau chaude parce qu'il y a déjà un document et des documents bien consistants mais toutes les deux vous avez quand même souligné que le fait de connaître davantage sur la partie technique et acoustique de votre jeu vous a vraiment ouvert à notre regard sur la manière de jouer et donc je me suis posé la question toutes les deux vous avez aussi dit que pendant votre parcours scolarisation apprentissage toute jeune aucun prof vraiment parle de ces aspects-là alors est-ce qu'il y a déjà des documents en fait qui s'adressent à ce public-là apparemment on dirait que non parce que même les enseignants ne le font pas mais est-ce qu'il y a eu est-ce que vous vous avez eu par exemple la possibilité d'approcher les enseignants qui travaillent avec les jeunes en fait qui sont en train d'apprendre est-ce qu'il y a peut-être une idée de créer quelque chose pour eux donc il faudrait un peu simplifier mais pour un peu rendre conscient toute cette partie acoustique et technique qui est apparemment pas vraiment enseignée pour justement un peu améliorer ça peut être aussi une question pour Geneviève parce que même pour Isabelle mais pour tout le monde parce qu'en fait étant musiciens tous un peu quand même on est tous affrontés à ça puis on a vécu ça étant nous-mêmes tout jeunes comment dire initiés donc voilà si vous avez quelque chose à dire sur ça oui tout à fait il y a un ton à construire comme ça entre les publications en acoustique qui sont remplies d'équations et de trucs compliqués que même moi j'ai du mal à comprendre parfois étant donné ma démarche multidisciplinaire je ne suis pas une experte de cette branche-là en particulier donc d'essayer de rendre ces connaissances-là un peu plus abordables je sais que la faculté de musique de l'Université de Montréal le cours d'acoustique musicale de Caroline Traum m'avait vraiment beaucoup aidée à comprendre plein de choses sur mon jeu donc ça c'est le genre d'outil qui peut vraiment aider de ce point de vue-là puis ensuite je n'ai pas eu l'occasion de le faire pour le moment mais d'aller dans les classes de flûte et puis de demander aux jeunes flûtistes bon mais qu'est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que vous voulez savoir sur la flûte puis qu'on ne vous a jamais expliqué je vais essayer d'y répondre le mieux possible puis on va peut-être arriver à faire un échange comme ça parce que parfois on essaie de résoudre un problème technique puis ça prend des semaines voire des mois avant que ça se règle des fois c'est une question pratique parce que c'est un changement qui prend du temps à s'installer à se produire on l'a une journée sur trois et puis il faut le rendre un peu plus constant donc ça c'est normal mais des fois c'est aussi une question de compréhension c'est-à-dire qu'il y a une imagerie qui fonctionne pour l'enseignant et puis ça fonctionne pas nécessairement pour l'élève c'est pas son mode de compréhension sa perception est basée sur autre chose donc le fait d'avoir les faits en tête de savoir vraiment quel est le phénomène qui se produit des fois ça aide à faire le pont comme ça puis à mieux transmettre les idées donc c'est à venir Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou autres interrogations transcendantales et je cherche les mots existentiels pour citer ma directrice de recherche qui est présente avec nous Marie-Hélène donc si je peux me permettre si on peut encore poser des questions j'aurais peut-être une question pour David c'est peut-être une question un peu naïve mais tu as clairement dit que ton terrain c'était beaucoup le terrain qui était extrascolaire pour les participants de ton étude je me demandais si dans quelle proportion le milieu dans lequel c'est ces participants étaient issus est-ce que c'était tous des personnes qui pouvaient quand même je ne sais pas trop comment ça marche au Brésil naturellement mais pouvoir avoir accès à ces cours en extrascolaire ou est-ce que c'était des populations qui pouvaient être un peu défavorisées est-ce que c'était un ratio quand même assez mixte plus-plus-plus-moins est-ce que tu as perçu jusqu'à présent des différences entre des potentielles on va dire disparités au niveau peut-être du milieu de vie ce qui transparaît dans l'enseignement musical puis dans le parcours musical qui l'en retire d'accord non c'est pas naïf la question c'est intéressant quand même parce que j'ai eu une école privée mais dans cette école privée là ils ont partagé l'information avec tous les élèves mais c'est sûr les élèves qui m'ont écrit pour dire j'ai l'intérêt de participer au projet c'était des boursiers donc c'était une école située dans un quartier très très aisé de la ville moi j'acceptais n'importe qui là c'est la personne qui remplissait des conditions l'âge puis avoir des cours dans ce moment avec un adulte tout ça les autres projets étaient des projets sociaux donc financés soit par les municipalités soit par la société civile des projets financés par les municipalités il y avait plus de variété sur le plan socio-économique de revenu tout ça donc pour ceux qui sont plus aisés comme je disais pour une des questions que j'ai eues c'est de plus en plus de facilité pour l'achat de matériel et tout ça mais c'est pas ça qui va faire en sorte qu'ils vont poursuivre parfois les difficultés vont si la personne est vraiment acharnée je vais continuer je vais jouer là elle va se trouver des moyens ou parfois non et il y avait un projet surtout les projets dont vous avez vu le concert donc le concert était très impressionnant mais les quartiers très très peu moi pour me rendre dans ce quartier je pourrais pas prendre le bus parce que j'étais allé en Uber la première fois et les participants de ma première entrevue je dis il y a un arrêt de bus il dit prends pas le bus avec ton ordi avec toutes les choses ici donc je me suis dit ok je vais dépenser un peu plus l'argent de mon financement pour m'y payer des Uber mais c'était très très défavorisé mais l'ambiance est très riche par contre là par rapport aux technologies par rapport à la musique ils ont une salle des concerts maintenant ça venait d'être ouverte la salle de concert qu'ils ont réussi à bâtir dans un endroit donc c'était très un contraste en fait il y avait une structure très développée très impressionnante quand même avec des studios d'enregistrement tout ça donc les aspects acoustiques tout ça dont on parlait tantôt étaient à disposition des élèves qui s'intéressaient pour comment enregistrer apprendre tout cela mais la plupart je n'ai pas encore les chiffres pour ça et je n'ai pas assez de données pour comme des revenus tout ça c'était des questions que je n'ai pas posées les questions que je posais c'était c'est quoi les diplômes les plus lévés que ton parent ou ton responsable a eu donc pour la plupart si je ne me trompe pas c'est des secondaires donc certains n'ont pas complété les secondaires les parents d'autres ont complété les secondaires et très peu sont allés à l'équivalent du cégep à une formation technique ou à l'université on parlait tantôt juste pour revenir à la question sur l'acoustique j'ai échangé un peu avec Julie avec Ariane par le chat là en privé et on parlait justement de ça parce que moi je pense un peu toujours à l'engagement on revient à nos questions mais j'ai présenté il n'y a pas longtemps une communication où j'ai parlé spécifiquement sur l'engagement et la définition du sens musical et un modèle que j'ai présenté il avait comme quatre composantes il l'appelait le sens du musicianship l'auteur Andrew Brown qui est professeur en Australie et une des composantes c'était intéressant qu'il parlait des aspects acoustiques dans ce que Julie a parlé un peu il disait qu'il y a comme une fossée qui s'ouvre parce que quand on fait des cours d'éveil musical on va travailler on va construire des instruments avec des enfants on va explorer tout cela mais après on va abandonner tous ces apprentissages là et on va jouer juste dans ce moment on ne va pas interagir avec les aspects acoustiques donc ça me faisait penser à ça et pour Ariane aussi tout ce qui est jeu aussi un parcours assez classique assez formel comme on dit souvent dans mon domaine et dont les aspects créatifs interprétés c'est la créativité mais improvisation arrangement transcription ça ne faisait pas nécessairement partie parfois oui j'ai eu des collègues qui par exemple écrivaient ou composaient les cadences pour les concertos qui jouaient mais c'était pas c'était les exceptions pas la règle et donc tout ce qui est créativité ça porte beaucoup aussi à l'apprentissage et à mieux vivre les expériences qu'on peut avoir si je peux me permettre peut-être un petit petit renchirissement rapide la réponse des municipalités et de la société civile pour demander justement l'autorisation de ce projet est-ce qu'elle était comment ? là pour l'éthique je n'avais pas de protocole très établi je pouvais arriver où je voulais présenter mon projet et c'était des négociations un peu de convaincre que j'étais là pas pour évaluer le projet pour dire s'il faisait de bonnes choses ou non c'était pour étudier et aussi parfois il y avait des attentes aussi des attentes est-ce que tu vas mettre le projet en valeur mais je ne fais pas un projet sur ton projet les élèves vont être une partie de l'échéption donc c'était une négociation mais ce n'était pas si compliqué à ce point-là c'était juste compliqué après pour approcher un peu les participants parce que les courriels vous imaginez l'éthique disait un vrai des courriels mais 15 à 17 ans ils ont des courriels mais ils n'utilisent pas souvent la première barrière les moyens pour contacter pour joindre les potentiels participants merci beaucoup juste une chose pour dire il y avait parfois il y avait une demande dans un projet ils ont dit je vais en contrepartie on peut dire comme ça en français qu'est-ce que tu peux offrir peut-être est-ce que tu veux faire une présentation donc là j'ai fait une présentation avec d'autres collègues qui québécois qui participaient de l'autre projet dont je parlais qui financiaient mon séjour donc c'était assez intéressant ça coûtait rien donc c'était pas en lien avec ma recherche mais j'étais content quand même de partager un peu certaines connaissances et apporter quelque chose un peu de nouveau pour eux c'est tout moi je remercie vraiment tout le monde de ma part et je voudrais féliciter encore à Tasha pour nous aider à nous soutenir dans tous nos efforts de maintenir à flot comme ça la SQRM depuis en fait depuis que tu es là puis on a eu toutes sortes de grosses vagues et on est toujours à flot donc vraiment merci 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 beaucoup merci à Hans tu prends les rênes la SQRM de façon merveilleuse et la preuve on a été jusqu'à 35 ce soir comme on mentionnait tout à l'heure les gens le mentionnaient donc c'est quand même à considérer et bref j'espère qu'on aura l'occasion de reparler tout ça et oui comme Isabelle le mentionne je pense pas qu'on a jamais été autant un galet de la SQRM pour le concours de conférence donc il faut parfois essayer de voir le côté quand même intéressant que nous apporte cette nouvelle façon de se voir les uns et les autres alors vraiment un bon applaudissement à tout le monde même d'avoir resté comme ça aussi tard devant l'écran alors je pense que oui on se mérite tous un petit bon applaudissement bravo à toutes bravo à tous merci aussi à Jean encore pour cette rétrospective en fait ce cahier double arrive tellement à point parce que ça nous permettait justement de faire un petit survol de tous ces gens qui ont pris les rênes de la revue au fil des ans il y en a beaucoup qui ont fait ça même longtemps et c'est vraiment un effort soutenu qu'il faut faire et c'est quand même un défi qu'il faut relever donc j'en remercie ainsi que les autres qui ont passé devant lui alors pour ma part et bien je vais vaquer vos occupations vous saluer chaleureusement j'espère qu'on aura l'occasion de se parler de vive voix avant longtemps oui bientôt on espère merci Sandria bonne soirée au revoir le très bon mot de Sandria qui est notre vice-présidente donc et puis c'est ça donc merci merci à tous moi j'ai fait une réunion j'ai déçu ça on peut encore rester ceux qui veulent là donc dans tout le cas je suis l'hôte donc je ne mettrai pas fin à la réunion ceux qui veulent rester il n'y a pas de problème mais dans tout le cas sentez-vous à l'aise de partir tranquillement c'est notre moment convivial donc vivons ça en toute convivialité nos lauréats sont encore là si vous voulez en profiter pour continuer c'est ça les félicités déjà bravo vraiment parce que ce n'est pas facile de faire ça dans de telles conditions de parler de cela sans ordi et puis d'essayer de convaincre les gens je trouve que vous avez vraiment très très bien fait ça et puis j'espère que ça vous servira là pour votre avenir là je sais que ce n'est pas difficile là dans l'académie mais en tout cas vous avez vraiment très bien performé tous les trois et bravo pour vos prix puis pour votre adhésion à la SQRM donc bienvenue bienvenue chez nous oui moi j'en profite pour vous féliciter aussi remercier les collègues du jury d'avoir été là c'était très agréable c'est très bien passé alors je vais tirer ma révérence en vous disant que je suis très contente de voir de la recherche de la belle recherche faite par des jeunes donc merci beaucoup pour vos présentations c'était très enrichissant et merci beaucoup à la SQRM de penser aux jeunes et justement d'organiser ce genre d'événements donc bonne soirée tout le monde merci Isabelle bonne soirée à bientôt Isabelle qui était une ancienne présidente de la SQRM et puis c'est super qu'on puisse continuer d'entretenir tout ce beau milieu qu'on a là je ne sais pas s'il y avait d'autres interventions Alexandre il y avait d'autres questions qui avaient été notées par là ? il n'y avait pas il n'y avait pas d'autres questions j'ai l'impression que comme David l'a mentionné les lauréats et les participants se sont beaucoup échangés en chat privé alors généralement en condition de cours on n'aurait pas dû le permettre mais là c'est juste parfait parce qu'on n'a pas eu ce moment c'est sûr dans un gala il y a la convivialité c'est justement entre les conférences on peut se rencontrer puis s'échanger des contacts donc là ça se fait différemment mais c'est bien c'est bien que vous ayez moi aussi j'ai chaté pour l'organisation oui pardon Anta ça c'est pas vous tout le monde a fait bien on ne voyait pas trop que les gens je t'aime mais non c'était très bien merci beaucoup Jean pour merci Jean vraiment pour tout ton travail et bravo pour ce nouveau numéro là Florilège magnifique que ça arrive à temps pour le gala c'est vraiment incroyable incroyable c'est fou le timing était comme c'est aujourd'hui qu'ils ont dit que c'était en ligne c'est wow incroyable donc bravo pour une continuation à bientôt merci ah ah ben je vais en profiter pour féliciter moi aussi les trois candidates des candidats c'était vraiment absolument intéressant et fascinant j'étais vraiment honoré d'être sur le jury pour vous écouter puis moi aussi je veux tirer ma révérence parce que c'est ça les journées dans l'ordi exact des galas félicitations puis je trouve ça tellement difficile de présenter devant un ordi je l'ai fait aussi puis chapeau parler au petit point vert c'est un beau défi mais merci beaucoup puis on va vous envoyer les je sais pas si ça a été dit en notre absence c'est vrai c'est vrai les commentaires les commentaires plus détaillés ça va être compilé par je pense qu'on va tout envoyer ça en attache parce que vous avez déjà dû recevoir des commentaires des premiers jurys mais là de ce soir vous allez avoir des commentaires plus détaillés donc ben oui avec la vraie présentation derrière l'oreille merci Simon en tout cas pour avoir été dans le jury et puis d'avoir pu gérer ça alors que vous êtes dans une salle bloquée un peu apparemment on est passé du salon à la cuisine on cherchait le couloir alors Alexandre nous a bien indiqué la sortie parfait excellent bye Simon à bientôt merci je pense que oui je pense que les gens sont en train de partir donc ben merci merci à toutes et à tous félicitations encore les lauréats bravo bravo pour votre belle participation et puis on va essayer de on pensait à ça mettre en ligne tout cas là j'ai enregistré donc l'idée c'était peut-être qu'on le mette en ligne en streaming on va sans doute vous demander une autorisation écrite là pour être sûr que tout soit correct avec vous mais dans tous les cas c'est ça l'idée c'est que vous puissiez aussi réutiliser ça pour publiciser votre jeune carrière puis bon courage avec tout ça et puis n'hésitez pas nous on est là à la SQRM si vous voulez vous impliquer il y a toujours de quoi faire et puis on est dans un moment vraiment particulier on essaie de penser un petit peu aux 40 prochaines années donc c'est vraiment un moment charnière et puis on est vraiment content de compter parmi vous comme nouveau membre donc bienvenue bienvenue à la SQRM et puis dans l'espoir de vous croiser bientôt en vrai c'est ça on pensait avec notre achat peut-être à l'automne pour notre assemblée générale essayer de faire quelque chose physiquement de se voir en vrai ça serait génial ça pouvait se faire mais dans tous les cas je pense que c'est au mois de novembre notre assemblée générale donc n'hésitez pas à venir voter puis peut-être on va se convaincre en tant que nouveau membre puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour un peu ramener un peu de chaleur de contact en vrai parce que là c'est ben oui on ne peut juste vendre chez nous tranquillement dans l'entente oui notre concours de conférence de l'année prochaine qui aussi on l'espère sera en vrai ben oui ben oui mais voilà donc ben merci merci à tout le monde puis je vais je pense que je vais mettre à la fin de la réunion ça va couper tout là mais en tout cas merci merci à toutes et à tous pour votre participation merci Alexandre pour la prise de notre téléquestion merci à Alexandre pour l'organisation nous on continue et puis bonne continuation à vous cher lauréat félicitations encore une fois et puis on va venir on vous retournera pour les détails pour les prix les adhésions et tout ça c'est Natacha qui va gérer ça dans les prochaines semaines il y a encore quelques petits trucs mais c'est bon là c'est parfait bon ben merci à tous encore et puis on se retrouve prochainement par courriel ça marche bonne soirée à tous félicitations merci beaucoup bravo merci à vous bye bye bonne soirée au revoir merci à tous Merci.